Est-ce que vous connaissez l'histoire des RPG ? L'histoire des CRPG ou computer role playing game ou jeu de rôle sur ordinateur ou système d'interaction ludique supposément divertissant sur support informatique préalablement fabriqués par le biais de l'industrie ou ensemble de règles prédéfinies dans... Oh ! Les RPG, c'est un des genres les plus vastes, les plus complexes, les plus diversifiés, les plus joués, les plus vieux, les plus chiants... Putain, elle est précise cette page Wikipédia ! ...mais aussi un des plus codifiés au monde. Tout le monde qui est un petit peu familier avec le monde du jeu vidéo est capable de donner au moins trois éléments typiques du RPG. Gavroche, par exemple, tu dis quoi ? Mesdames et messieurs, GAVROCHE ! Waouh ! Il n'existait vraiment pas ? Par exemple, un système de création de personnages, de combats dynamiques ou de choix de dialogue sont souvent typiques des RPG occidentaux. Et leur histoire remonte à la création même des premières oeuvres vidéoludiques. J'ai dit le mot vidéoludique, je suis donc dans une vidéo de vulgarisation... ...comme fin du game, salut à toutes et à tous ! Le terme jeu de rôle est lui-même trompeur car il semble donner aux gens le monopole de l'incarnation, comme si on jouait un rôle que dans les RPG. Or vous jouez un rôle, entre guillemets, dans quasiment tous les jeux du monde. La définition du RPG est forcément bien plus nuancée. Maître, je vais devoir utiliser mon droit de flashback ! Flashback ! Bon alors on est parti, flashback ! Oh putain mais c'est super, c'est ça le premier running gag ! Les premiers jeux vidéo sont des expériences d'abord faites avec du matériel militaire qui ne sortait pas de ce milieu. Ce n'est que plus tard, au début des années 70, quand la technologie est devenue plus performante et surtout plus petite... ...qu'elle s'est démocratisée. Un ordinateur dans les années 50, ça prenait une salle entière, assez similairement à l'ego de n'importe quel vidéaste. Ah de la critique gratos, rien de mieux pour me faire bien voir ! A partir des années 70, la technologie s'est miniaturisée et s'est commercialisée sous ce qui s'appelait les micro-ordinateurs. La Miga, la Commodore 64, vous savez les trucs que vous voyez périodiquement dans les JDG. Et c'est donc dans ces années-là que les premiers gamers comme on les aime voient le jour. Mais qu'est-ce qui les faisait kiffer cette nouvelle génération underground de gamers des années 70 et beaucoup plus important ? Qu'est-ce que je viens de dire ? Pardon ? C'était Tolkien. Voilà, à l'époque, tous vos One Piece et autres My Hero Academics, là... C'était Tolkien. Tolkien Chan. Le Seigneur des Anneaux était sorti dans les années 50 et c'était déjà monstrueux à l'époque, malgré un accueil assez mitigé de la critique légitime. Légitime, j'entends bien sûr, de droite. Le livre a simplement un succès immense, notamment dans les cercles underground de nerds. Toute une génération va donc grandir en lisant et en adorant Le Seigneur des Anneaux, justement en opposition à ces sphères savantes qui voyaient à l'époque la fantasy comme une sous-culture. Moi, j'aime beaucoup quand il n'y a pas de perso féminin ou quand, en fait, quand il n'y a que des personnes blanches. Par contre, les elfes, c'est au-dessus de mes forces. Alors que, par exemple, la science-fiction avait déjà beaucoup plus de renom. En 1970, les gars qui ont grandi et se sont construits avec Le Seigneur des Anneaux, ils ont entre 15 et 25 piges. Et ils ont envie que d'un truc, ces gamins-là. Ils veulent vivre de première main une aventure à La Seigneur des Anneaux, comme s'ils étaient dedans. Et il y a un seul truc qui peut leur permettre de faire ça. Le jeu de rôle sur table. Et oui, je sais, il suffisait en réalité d'aller en Nouvelle-Zélande, mais rappelez-vous, flashback, Peter Jackson en 1970, il a 10 piges. Oh, putain, mais qui fait ça ? Le jeu de rôle sur table que je vais abréger en JDR, on va le définir maintenant. JDR et RPG, ça ne veut pas dire la même chose. L'un est un jeu de plateau en physique, l'autre est un jeu vidéo. Et ça, c'est une bouteille d'eau. Le JDR existe déjà depuis un petit moment. Certains jeux de plateau étaient sortis dans les années 50 et 60, mais ils prenaient majoritairement place dans un contexte militaire, dans lequel le cœur du jeu reposait sur l'aspect mathématique et stratégique du jeu. Et cet aspect va bel et bien servir de base au système d'un JDR. Mais donc cette base, ces proto-RPG, c'était quoi ? Hein gavroges ? Ah bah non. Bah non. Dans ces JDR à l'ancienne, un groupe de joueurs incarne chacun une armée et un personnage différentes, et sont simili-libres dans leurs actions dans le but de défoncer leur adversaire. Les actions sont relativement libres, et leurs réussites sont basées sur des lancers de dés, avec des conditions et des effets contextuels. Par exemple, si je fais plus de trois, je finis le script sur Grimford Mango. Allez ! Oh, mais donc imaginez. D'un côté, on a des jeux qui permettent d'incarner des personnages et de vivre des aventures semi-indépendantes dans un contexte donné. Et de l'autre, on a un succès littéraire immense, adulé par toute une génération pour son histoire épique et son univers très profond. Non. Donjons & Dragons sort en 1974. Il serait presque impossible d'expliquer ou de ne serait-ce que vous figurez le succès et l'influence qu'a eu cette sortie. Juste pour essayer, Donjons & Dragons est sorti il y a plus de 45 ans, et c'est encore aujourd'hui le jeu de rôle sur table le plus joué au monde. Même si ce sont aujourd'hui des rééditions, la base reste la même et l'empreinte qu'a laissé le jeu est simplement incommensurable. Oh là là, Arcade ! Pourquoi est-ce que c'est si bien, Donjons & Dragons ? Oh, gavroche, tu es là, curieusement petit ! Mais ok, excellente question, et la réponse se tient dans comment est-ce que les créateurs de Donjons & Dragons ont donné une nouvelle fraîcheur au JDR. Oh là là, qu'est-ce que tu es séduisant, Arcade ! Non, ça c'est un petit peu hors personnage. Si les JDR proposaient déjà une part d'aléatoire et donc de possibilités différentes dans le déroulement d'une partie, le principe de Donjons & Dragons, qui a redéfini complètement le focus du genre entier, c'est d'avoir poussé à 200% l'expression de soi, du joueur, en plus de l'éventail immense de possibilités du jeu. Déjà là, le personnage est maintenant quasiment entièrement personnalisable, de façon précise et complexe, allant détaillé jusqu'à son passé, sa personnalité, ses armes, ses réactions, ses passions, ses photos Instagram, sans jamais que ce soit nécessaire que le personnage ressemble au joueur. Bref, du roleplay. L'intérêt dans tout ça, c'est que dans une situation de jeu donné, Oh non, un monstre ! le joueur peut en théorie prendre n'importe quelle décision. Que ce soit de combattre, de fuir, de discuter avec le monstre, tous les choix sont techniquement possibles, et l'idée est alors d'improviser tout en étant en accord avec le personnage que l'on a créé. Le roleplay doit être conservé, c'est le plus important. Les mathématiques arrivent ensuite pour, comme à l'ancienne, déterminer si une action est réussie ou pas. Ainsi, l'association d'une expression libre et complète du joueur dans son personnage et de l'alléatoire dans les résultats de ses actions, ça fait que Donjons & Dragons, et tous les JDR qui vont le suivre, bien plus que des jeux de stratégie vont alors être des jeux de théâtre et d'improvisation. Oh non, un monstre ! Ce principe de théâtre marche autant pour les joueurs qui doivent réagir au jeu, que pour le MJ, le maître joueur qui gère le scénar et raconte l'histoire qui lui doit réagir au joueur. Ainsi, si les rôles sont différents, les deux parties doivent tous les deux savoir gérer les imprévus. Chaque partie est unique, diverse, souvent longue et surtout très intéressante à jouer. Au-delà du simple plaisir d'évoluer dans un univers fantasmé, c'est un véritable exercice de théâtre qui nous permet de nous mettre face à nous-mêmes et incarner des choses qui vont au-delà de nous. Ainsi, Donjons & Dragons va permettre à énormément de personnes dont les passions, je rappelle, étaient considérées comme inférieures, de s'échapper et de se divertir de manière profondément ludique avec d'autres personnes qui partagent leurs centres d'intérêt. Ça crée du lien social, renforce l'imagination, la coopération, l'improvisation puisque c'est toujours en groupe... Bref, le JDR c'est trop bien les sauces ! Sauf que bon, les mœurs de l'époque, elles ont pas très bien compris. Déjà, Tolkien n'était pas super bien vu, alors voir des jeunes adolescents ou adultes faire semblant de jouer qu'ils étaient dans Tolkien... C'est pas super bien passé. Ainsi, le JDR et tout ce qui s'y rattachait était clairement un loisir de niche, une sous-culture de nerd. Et vous savez qu'est-ce qui était aussi une sous-culture de nerd dans la fin des années 70 ? OOOOH ! Mais comme si toutes les pièces du puzzle se rassemblaient ! Oh la la arcade ! Que c'est bien écrit ! Non mais non, ça marche pas, y'a un truc qui passe pas, je sais pas, y'a un truc qui manque, ça me fait pas vibrer. Le jeu vidéo et la programmation émergent à la même époque que les JDR et deviennent rapidement un loisir de nerd. Les jeux vidéo en occident étaient surtout pratiqués par les possesseurs de micro-ordinateurs et par les élèves en fac qui expérimentent et apprennent la programmation. Non non, raccrochez-vous parce que ça va aller très vite. Quand t'as un super jeu, avec des potes ultra fun, avec des immenses possibilités et des univers immenses, et que tu sais programmer sur des ordinateurs, y'a une question qui va rapidement te hanter. Si je mets une tortilla sur un tourne-disque, est-ce que ça joue la bande originale de Coco le film Pixar ? Ils vont commencer à programmer des jeux vidéo inspirés grandement du JDR. On arrive alors dans l'ère des proto-RPG, appelé l'ère des ordinateurs centraux, ou mainframe era en anglais, duquel hélas peu de jeux vont ressortir. La plupart des jeux étaient conçus par des étudiants en fac sur leur ordinateur de fac, et du coup l'administration avait tendance à les effacer, et on a quasiment rien gardé de cette époque. Les premiers jeux ayant pu être archivés sont en fait sur les micro-ordinateurs personnels et familiaux qui ont commencé à se commercialiser fin des années 70 et début des années 80. Des tas de jeux vont être créés, mais celui qui aura le plus de succès est assez logiquement celui qui adapte directement Donjons & Dragons, DND. Probablement considéré comme le plus lointain précurseur du RPG, donc oui, du RPG, là on parle des jeux, il est très stricto sensu, une adaptation de l'univers et du système de jeux de Donjons & Dragons. A partir de là, le RPG va enchaîner jusqu'en 86 son âge de bronze, d'argent et d'or, avec des tas de titres qui vont simplement forger toute la grammaire du RPG occidental. DND, Ultima, Rogue à la cabesse, Wizardry, Might and Magic, Fallout, Warcraft, etc, etc, etc. Des tas de jeux et des tas de compagnies qui vont se forger une grosse réputation et faire avancer le RPG au fur et à mesure. Mais va y avoir rapidement un problème. Je vous ai dit que tout le sel du JDR, c'était un jeu de théâtre et d'improvisation. Or, un ordinateur des années 70, le théâtre, c'est pas trop zombies. Il sait même pas ce que c'est. Ce que c'est un ordinateur. Et que les ordinateurs, du coup, ne savent pas, enfin n'apprennent pas des concepts. Le théâtre ou l'amour. Les règles mathématiques du JDR étaient assez facilement reproductibles, mais par contre, pour ce qui est du roleplay, c'était juste pas possible. Si les RPG occidentaux de cette époque innovent et inventent des tas d'idées de gameplay, leur vrai désir va être de réussir à recapturer et à recréer cette capacité d'improvisation. Si l'expression du joueur dans l'univers va être sans cesse poussée plus loin, l'univers et le scénario vont, eux, rester souvent dans la même ligne de DND et donc de Tolkien. D'où l'amalgame très courant où JDR ou RPG égale nain, elfe, orque, magie, tavel... Dites donc, jeune seigneur, cette quête donnée par le vieux magicien de la montagne du Pont Solitaire nous a bien fait récupérer quelques pièces d'or. Mais les chevaliers de l'église de la cité royale, capitale du monde des hommes, régis par le roi René le Sage, premier de son nom et pourfendeur des dragons, ses écuyers sont toujours à notre poursuite. Tu as raison, mon jeune ami Ningrumnir, élu de son peuple, seul survivant du raid de son village natal par les orques pourpres envoyés par le seigneur démon Lich, mais use donc de ta magie subtile de la forêt pour nous dissimuler au sein de cette bâtisse. Ce sort nous avait déjà été bien utile lors de nos aventures dans les mines de la rivière d'acier durant la grande guerre qui opposa la meute sanglante et la sainte noblesse. Ah tavernier, resserre-nous donc de chope de ton meilleur hydromel. Moi, Égarmon, grand paladin renégat de la garde sacrée et recherché pour sa liaison profane avec la princesse Eleanorah, a besoin d'un bon remontant. Le RPG occidental va alors énormément se spécialiser dans la recherche de nouvelles façons de jouer et d'évoluer dans un univers de fantasy, pour favoriser l'expression du joueur pour que sa personnalité ou celle qu'il veut avoir dans les RPG puissent s'exprimer. Très rapidement, des systèmes très complets de création de personnages vont apparaître, mais aussi le développement des open world qui favorise l'exploration mais surtout permet d'improviser et de pouvoir tout faire. Le gameplay devient plus souple, plus innovant, plus varié. Vont apparaître les incroyables Meuporg, dont le but est de retrouver l'aspect multijoueur absolument inséparable de toute partie de JDR. On aboutit des années plus tard à des jeux encore pertinents aujourd'hui comme Skyrim, The Witcher, World of Warcraft, Fallout et bien d'autres. Et c'est impressionnant de se dire que cette influence du JDR sur le RPG va énormément définir tout un pan du jeu vidéo occidental jusqu'à sa scène triple A qui reprend souvent des codes du RPG. Car c'est bien la génération biberonnée au JDR et au RPG qui vont devenir pour la plupart développeurs dans les années 90-2000. Ainsi de Assassin's Creed à GTA, de Red Dead Redemption à Watch Dogs, même si ces jeux-là se rapportent à beaucoup d'autres genres, on peut y voir encore des mécaniques directement issues des proto-RPG. Mais faire tout ça, ça a eu un prix. Si l'expression du joueur à travers le gameplay et le game design était à l'honneur, les scénarios, la narration, les trames, l'écriture étaient beaucoup moins développés. Bon, vous avez sûrement des titres en tête qui nuancent l'idée, genre The Witcher, GTA ou autre, mais globalement vous voyez l'idée. Se concentrer sur l'expression de son joueur et sa capacité à improviser, bah c'est difficile de le réaliser sans faire un certain sacrifice narratif. Gavroche ! Tu arrives curieusement pile à la fin d'un paragraphe. En retard, mais bon, on s'y attendait. Du coup, la porte d'entrée c'était surfait, je suppose. Hein ? La porte. Euh... Chla. Bonjour. Gavroche. J'suis à l'heure. Ouais, moi j'suis Gavroche, j'suis un rebelle, j'suis trop méta, moi je me téléporte, bref, voilà. Bon, j'ai une moustache, quand t'en as plus. Mais bref, j'ai une moustache, j'suis trop stylé. Mais pourquoi tu fais comme si tu savais pas ? Et c'est quoi cette boîte ? Bah c'est un fil rouge pour l'émission script. Pardon ? Tu te crois en 2015 ? C'est dégueulasse ? Jette-moi ça. Jette ça avant que ça devienne important sans qu'on s'en rende compte et que notre émission soit empoisonnée par des très mauvais moments de comédie. Bon, ok. ... Mesdames et messieurs, Gavro... Putain Gavroche, j't'ai même pas vu arriver. Euh... Enfin, ça tombe bien, si t'avais pas été là, j'aurais aucune idée de comment répondre à cette question. C'est quoi cette boîte ? Ouais, on donnera ça aux tipeurs. Bon alors, trois trucs de RPG. Un bon resto, une discussion agréable et une compréhension mutuelle. Quoi ? Mais tu m'as juste décrit un bon rendez-vous. Les RPG... Attends, mais non, mais j'ai rien à dire si tu réponds pas à ma question. Je sais pas, je joue pas des RPG, moi. Pense à tout ce qu'il n'y a pas dans Counter Strike. Euh, bon, un scénario compliqué, des combats au tour par tour, un gameplay aux fraises et des bonnes musiques. Et bah ça, c'est plutôt typique des RPG japonais, aussi appelés les JRPG. Domo Domo. Je suis fils du soleil levant. Je suis japonais. Les RPG japonais apparaissent à peu près au même moment que les occidentaux, grâce à la commercialisation des micro-ordinateurs et la démocratisation du savoir de la programmation. Cependant, et c'est très important, là où en occident les RPG ont été fondamentalement issus d'une volonté de créer des adaptations digitales des JDR, l'histoire des JRPG n'est pas autant liée aux jeux de rôle sur table. Attends, mais on parlait pas de ça la dernière fois ? Comment ça ? Mais y'avait pas genre des squelettes et du jazz ? Bah oui, oui. Au Japon, la création des proto-RPG ont précédé l'essor de JDR, et la communauté de créateurs n'a jamais plus que ça revendiqué une inspiration de JDR. Si des jeux, plus tard, ont clairement évoqué des inspirations venant de RPG occidentaux comme Wizardry, les proto-RPG japonais étaient au final assez éloignés de l'image habituelle d'un RPG. Au Japon, ce qui faisait vibrer les jeunes otakus, c'était pas le Seigneur des Anneaux, c'était Harlock, Ashita no Joe ou autres classiques du manga et de l'animation. Bref, la jeunesse japonaise était simplement passionnée par ces histoires grandioses, souvent de SF, qui attendaient encore à être diffusées à grande échelle. Quand vous êtes un jeune japonais, que vous adorez des tas de mangas et d'animés, que ça vous donne des idées et que vous savez programmer, une idée saugrenue va rapidement vous venir en tête. Si je mets une pizza sur un tourne-disque, est-ce que ça fait la musique de la pizzeria de Club Penguin ? Et les JRPG apparaissent ainsi avant que les JDR soient réellement populaires au Japon. L'envie est avant tout de raconter des histoires, telles que le font déjà d'autres médias, mais cette fois dont on est le héros. Et si en Occident, il y a très peu d'archives de cette époque-là, au Japon, y'en a pas du tout. Les JRPG se démocratisent beaucoup plus autour des années 80, et surtout, surtout, atteignent leur âge d'or dans les années 90, où ils dominent complètement la scène grâce au fait que les consoles de Sega et Nintendo avaient le monopole dans les salons. Là où les RPG occidentaux sont quasiment uniquement disponibles sur micro-ordinateur, puis sur PC, qui était beaucoup moins répandu à l'époque. Et cette variation historique dans la façon dont se sont créés les RPG au Japon vont créer une philosophie et un but assez différent, et ça se voit dans quelques variations profondes. Vraiment, là, je reconnais absolument rien, parce que j'ai l'impression qu'on était au milieu d'un truc. Tu voulais parler de narration, de dialogue, et il y avait du jazz ! Numéro 1 ! Si les JDR et les contextes de création universitaires et donc collectifs de beaucoup de CRPG avaient donné au genre une profonde volonté de multijoueur dès le début, et un appel à partager son expérience, les JRPG ont été et sont restés très majoritairement des expériences solo. Numéro 2 ! L'héritage de jeux d'improvisation que le JDR a apporté est alors ici beaucoup moins présent et important. Ainsi, les RPG japonais ont beaucoup moins en leur sein un désir de laisser s'exprimer le joueur et caractériser personnellement le monde qui l'entoure. Ici, le joueur est dirigé dans une trame donnée, il incarne le plus souvent un personnage, feuille blanche mais déjà existant, et la liberté du joueur est souvent minime. Si cet aspect n'est bien sûr pas à prendre comme une règle générale et que les choses se sont nuancées avec le temps, reste encore que les RPG japonais ont tendance à être plus dirigistes. Et c'est pas un défaut, c'est juste une philosophie différente. Numéro 3 ! Le but n'étant pas de permettre aux joueurs de plus en plus s'exprimer et d'improviser dans un monde donné, les RPG japonais ne vont pas spécialement travailler à pousser le gameplay ou le game design beaucoup plus loin. Il est typiquement japonais de retrouver encore des combats tour par tour, à menu, en rencontres aléatoires ou bien les maps de tactical. Au final, l'influence la plus notable du JDR sur les JRPG est encore l'organisation mathématique des combats et du système de jeu, qu'ils ont toujours gardé et perfectionné. Les JRPG ont alors souvent cette saveur old school qui a son charme mais leur donne aussi une certaine austérité. Bref, les JRPG sont des jeux plus dirigistes, plus solos, plus narratifs. Attends mais y'a pas de numéro 4 ? Mais pourquoi je me suis fait chier alors ? Bon, ce qui en sort de tout ça, c'est que l'intérêt principal des JRPG vont tourner autour de leur trame et de leur histoire. Car si le gameplay et les possibilités d'expérimentation et d'improvisation du joueur sont minimes et que la narration reste très classique, pour ce qui est des idées de trame, d'histoire, de personnages, d'univers, de situation, de twist, etc. Là, y'a clairement à bouffer. Ça veut pas dire que les jeux sont toujours particulièrement bien écrits. Ce que je dis c'est qu'ils débordent d'idées, de personnages et de thèmes. Les JRPG c'est beaucoup d'histoires, beaucoup de lore et beaucoup de personnages profonds, complexes et souvent originales. Soyons clair, il y avait aussi de la fantasy bien classique, y'en avait même beaucoup, mais c'était loin d'être l'hégémonie du genre connu dans l'autre côté du monde. Les univers et les situations sont très variés, voire peuvent être quasi random, mais restent cohérentes dans le monde présenté. Après, en vrai, ça parait très original, mais beaucoup de ce qui a été fait était aussi inspiré du folklore japonais, qui forcément aux yeux d'un occidental, paraîtra plus original, même si c'est en fait pas autant le cas que ça. C'est pour ça que la plupart des RPG japonais, en vrai, ils ressemblent à ça. Dites donc Satsuki, ces trois amulettes sacrées attirées des écailles des trois dragons divins de la cité des nuages nous auront bien fait récupérer quelques goldus. Mais les ninjas magiciens de la cité interdite du mont Suzuki, capitale des sept empereurs, régie par la geisha et karlatna Shokishi, grande maîtresse des arts martiaux ancestraux des points des vents des quatre saisons, ces discrets assassins sont toujours à notre poursuite. Tu as raison mon ami cyborg Marcus Mark III, création du défunt scientifique Monumi, déserteur de la guilde Sakurasawa, qui a pour but de ramener les titans ancestraux sur le pays. Mais use donc de tes capacités de camouflage augmentées pour nous dissimuler au sein de ce temple. Elle nous avait déjà bien été utile dans nos aventures dans la cyberpolis Neogotaga, durant la grande guerre qui opposa les braves guerriers samouraïs de l'Ouest contre le grand dieu Kitsune, grand roi des yokai. Ah chers moines, reservez-nous donc deux coupes de votre meilleur saké, moi, Satsuki Ryukana, grand shinobi ayant volé le sabre légendaire Amebushigaki no Awabumo, grand prêtre de la forêt, et besoin d'un bon remontant. Après, il faut pas croire que le choix est absent du JRPG. Déjà la liberté de dialogue ou de route vont être remis au goût du jour dans des titres comme Fire Emblem ou Persona, ou vont même être entièrement dérivés vers le genre du visual novel dont je vous jure il va falloir parler. Et beaucoup d'univers de JRPG tombent bien sûr dans des clichés de fantasy et d'autres imaginaires collectifs. Je ne dis pas vraiment que les JRPG sont plus ou moins bien écrits que le reste de la production, au final le genre du RPG est dans tous les cas un genre plutôt narratif, son apparition vient d'une volonté de vivre des histoires. La différence est que là où les RPG occidentaux veulent vous faire raconter votre histoire, les JRPG veulent vous raconter une histoire de votre point de vue. Et ce sont des paradigmes différents, mais qui se valent. Par exemple, personnellement, je suis pas un immense fan des RPG, mais je sais d'avance que si je m'y mettais, je serais beaucoup plus attiré par un Persona ou un Secret of Mana qu'un Skyrim, un Wizardry ou un The Witcher. Et c'est juste comme ça. Ah vous savez, les goûts et les couleurs. Entre nous, je les connais depuis longtemps, mais je n'ai jamais vraiment réussi à les cerner. Bah Samuel, je pensais qu'on se connaissait si bien ! Tu te souviens pas tout ce qu'on a vécu ensemble ? Ok, c'est génial, mais qu'est-ce que tu comptes faire pour remédier au fait que j'en ai rien à foutre ? Je... Je m'en branle ! C'est dingue ! Des jeux qui veulent raconter une histoire précise au lore et aux personnages développés, mais qui veulent quand même laisser une liberté d'expression aux joueurs, bah aujourd'hui y'en a quand même pas mal. Disco Elysium, Nier Automata, voire même Breath of the Wild ou Persona 5, on peut les voir comme des hybridations. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'idée qui sort de toute cette histoire. Si on a différencié assez tôt faire s'exprimer le joueur et raconter une histoire précise, en fait ces deux aspects résonnent de la même façon. Et quand les deux sont réunis, c'est presque encore plus criant. Mais j'étais sûr qu'on parlait de squelettes ! La partie la plus importante d'un jeu de rôle, c'est le dialogue. Le dialogue entre le jeu, la machine ou le plateau, et le joueur. Entre la liberté, l'improvisation et le choix du joueur du rôle qu'il va jouer dans l'univers, et l'histoire racontée qui nous fait écho et nous fait ressentir des émotions. Dans les deux cas, on se définit dans et on réfléchit à ce qu'il nous est montré. Le JDR est très intéressant car se mettre dans la peau d'un personnage, créé par nous ou pas, fait qu'on va commencer à se mettre en deux, qu'on va pouvoir se regarder comme dans un miroir un petit peu déformé, et donc en apprendre des choses sur nous et peut-être sur le monde. Le JDR, le RPG, le JRPG, etc. Tout ça c'est très intéressant parce que dans leurs règles propres, ils nous incitent à faire un dialogue avec nous-mêmes. Bref, aujourd'hui on parle d'un jeu indépendant sorti en 2015, joué par des millions de personnes, et encore aujourd'hui discuté et respecté. Si beaucoup de RPG sortis récemment poussent le plus loin possible ce qu'il est possible de faire avec ce genre, je pense que l'un des plus grands représentants de cette dynamique, c'est bien celui-ci. On parle de... Non, non, attends, ça me revient. On parlait de squelettes, de jazz, et le perso principal faisait des actes répréhendants. Oh le fils de plus ! Aujourd'hui on parle d'Undertale. Salut à toutes et à tous, c'est Arkad qui vous parle pour un nouvel épisode de Script. Ok donc saison 2, on a quoi ? Bah on a du super montage que tout le monde utilise depuis 2015. Wow ! Undertale est un jeu indépendant sorti sur PC en 2015, puis sur Switch en 2017. Le premier jeu quasiment entièrement écrit et développé par Toby Radiation Fox, un compositeur en temps normal ayant bossé notamment sur certaines musiques de Homestuck et ayant fait quelques romacs auparavant. Ce sacré Toby Fox a été aidé surtout en caractère design par une artiste nommée Temi, qui a d'ailleurs sa chaîne Twitch, et puis aussi... Wow, on se fait soudainement chier ! Le truc avec Undertale, c'est que vous y avez tous joué. Et si vous y avez pas joué, vous avez regardé quelqu'un jouer, et si vous n'avez pas regardé quelqu'un jouer, bravo, vous êtes 10 ! Salut maman ! Donc c'est la première fois dans un script que la majorité d'entre vous connaissent vraiment bien le jeu. Alors on va pas s'amuser à détailler tout ce qui se passe, surtout que le jeu est bourré de dialogues et de blagues cachées. Bien sûr il va sans dire que vous devriez avoir déjà joué au jeu pour regarder cette série de vidéos, mais j'ai très envie de vue, donc restez quand même. Il reste que c'est quand même un excellent jeu, et que comme ça vous comprendrez un petit peu mieux ce qui va se passer, mais quand même, restez. À la limite, donnez de l'argent pour moi. Aussi les captures présentes dans la vidéo viendront essentiellement de la version Switch, c'est pas qu'elle est mieux, mais c'est juste qu'il y a ces bords là ! Hum, hum, ces bords là ils sont... Oh je pourrais dormir dedans ! Bref, on commence l'histoire. Undertale ne perd pas une seule putain de seconde, car on a des infos déjà dans la première image du jeu, avec un son bien sûr très accueillant et agréable. Attends, la première blague de ce script sur le jeu, ça sera une critique sur la musique ! Bref, vous êtes prêts pour du bon gros lore des familles ? C'est parti ! Il y a très longtemps, sur une galaxie très proche, les humains et les monstres vivaient en paix, mais soudainement, les hommes se sont dit... Eh ! Tu vois les monstres là ? Je vais les fumer ! Les humains ayant des pouvoirs magiques que les monstres n'ont pas dû à leur âme moins puissante, ils se sont fait défoncer la bonne grosse gueule et enfermés sous le sol, derrière une barrière infranchissable qui ne peut être détruite que par la puissance combinée de 8 âmes humaines. Saut en avant en 2010, un humain qu'on ne connaît pas, grimpe le mont et botte, et tombe dans une abîme directement sur un parterre de fleurs, glissement vertical, bon gros titre sa mère avec un son strato-iconique, et bam, vous avez une intro plutôt efficace. Bon, le problème de cette intro, c'est que vous la passez en appuyant sur n'importe quelle touche, et vu comment elle vous accueille... Après, elle est assez facultative, puisque tout ce qu'elle raconte est re-raconté plus tard dans la zone de Waterfall. C'est surtout une jolie intro pour mettre dans l'ambiance, et pour que les éléments d'exposition qui arrivent plus tard arrivent sans trop de surprises. Et aussi assez important, on voit un personnage, et on en parlera plus tard. Bon, après faut choisir le nom de son perso, moi j'ai voulu l'appeler Salut, c'est moi ! Mais y'avait pas la place, du coup j'ai mis Oh, c'est moi ! Mais dans notre coeur, ce sera Salut, c'est moi ! Et le jeu blanchit, alors que mon nom est sur le point de s'écraser sur la terre comme une météorite. Salut, c'est moi ! Et le jeu commence en smash cut. Nous voici. Petit enfant au genre indéfini, portant un pull aux couleurs ma foi, très bien choisi, écrasé sur un parterre de fleurs. A peine le temps de se faire au contrôle. Se faire au contrôle ? Mais on parle d'une croix directionnelle ? Putain, tu t'es fait une grosse croix directionnelle ! Comme dans Speed Game ! L'émission sur jeuxvideo.com Avec Coeur de Vandale et Real Myop ! Sur des speedruns de jeux ! Qu'on rencontre une fleur, jaune, seule, avec un grand sourire. Elle se présente comme Flowey la fleur, notre première amie dans les souterrains, qui va nous apprendre comment se débrouiller ici. Elle nous explique en gros les rudiments de l'interface de combat. Coeur égale notre âme, donc nous. Flowey égale adversaire. LV égale acronyme de love, donc notre niveau. Et cadre égale... Les limites que notre condition humaine nous impose. Flowey est quand même sacrément sympathique. Du coup, il veut nous tester pour qu'on comprenne bien comment se déplacer en combat. Il nous envoie des pétales d'amitié qu'on doit récupérer. En fait, les pétales de Flowey nous font mal. Et quand on a compris ça, Flowey devient beaucoup moins sympathique. Il nous flague pour lui avoir trop vite fait confiance. Et puis, avant de nous achever, lance l'une de ses phrases les plus iconiques. Dans ce monde, c'est tuer. Ou être tué. Mais soudain... Flowey se fait neutraliser in extremis par une grosse chèvre. Alors, on est là depuis deux secondes, mais il va falloir parler de quelques trucs. T'as dit les mots grosse chèvre, et tu les as enchaînés comme si c'était normal ? Une intro dans une histoire doit présenter son univers et ses personnages, mais doit aussi commencer à poser les premières questions qui définiront ses thèmes. Et dans un jeu vidéo, il y a en plus la difficulté qu'il faut que vous appreniez aux joueurs à jouer. Du coup, c'est compliqué. Parce que les gens sont nuls. Jouer à un jeu vidéo, c'est ressentir. C'est expérimenter de première main ce qu'on est en train de jouer. Et donc, du coup, un jeu vidéo doit passer par son gameplay pour faire ressentir les thèmes. Ça peut être fait sans, mais ça les rend souvent beaucoup plus forts de le faire comme ça. En fait, on peut voir présenter les thèmes et apprendre aux joueurs à jouer comme un seul et même travail. L'intro de Mario 64, c'est le jardin du château et Bob-omb Battlefield, qui mettent directement dans la gueule l'ambition de poser les standards du jeu de plateforme 3D. The Last of Us met en avant sa narration, ses personnages et les liens qui les unissent, et vous fait ressentir ce qu'il développera plus en profondeur le reste du jeu, à savoir la tension entre protéger et laisser libre. Minecraft vous lâche simplement sans rien dire, et Undertale vous fait rencontrer Flowey. Bon, Flowey, c'est un personnage complexe, mais pour tout le monde, c'est l'antagoniste d'Undertale, en tout cas pour la majorité du jeu. Déjà, c'est plutôt cool qu'il soit présenté si tôt, puisqu'une relation protagoniste-antagoniste est souvent l'une des plus importantes d'un récit, et toutes les histoires qui ont ce genre de dynamique gagnent généralement à les présenter plus tôt, puisque ça la rend plus forte. Flowey, dans cette interaction, fait quelque chose de très important, il vous ment. Et quand dans un jeu, la première chose que fait le premier personnage dans le premier combat, c'est vous mentir, ça vous met dans un certain état d'esprit. Les éléments d'Undertale répondent quasi tous à deux idées matricielles, et cette intro affirme la première de ces deux idées. Les apparences sont trompeuses. Pour ce qui est de l'autre, on verra. Vous sortez donc de cette première interaction avec une seule idée en tête. Vous n'êtes pas dans un jeu qui va suivre à la lettre les réflexes innés du RPG, mais va plutôt tenter de vous surprendre et de vous prendre à dépourvu. Arcade venait de se réveiller d'un cauchemar où il n'avait pas fait de blague dans un script pendant plus de 40 secondes, alors qu'il avait déjà commencé à raconter l'histoire du jeu. Ce dialogue avec Flowey, il est très stylé et très bien mené, parce qu'il exprime en très très peu de temps beaucoup des thèmes principaux du jeu. En plus, je trouve ça juste stylé que le premier personnage croisé soit vraiment juste l'antagoniste principal de tout le jeu. Mais qu'est-ce que tu fous ? Bah je mets une jauge de suce. Comme ça, quand tu vas sucer un petit peu trop fort, bah ça passera des sons insolites et pertinents. Mais c'est pas drôle. Bon, la grosse chèvre d'Undertale, c'est Toriel, qui prend tout de suite avec nous une attitude très maternelle, et se présente comme la gardienne des ruines et propose de nous guider jusqu'à sa maison. Elle nous met cependant en garde que la zone est bourrée de pièges et de puzzles, mais heureusement elle va nous aider. Et par aider, j'entends les faire pour nous. Bon, on avait dit pas de backseat dans le chat. Ça, c'est ban. Bannez-moi tout ça. Je ban. Manoa, t'es ban. Est-ce que les mamans backseatent la vie ? Toriel nous amène d'abord dans une salle plus loin plutôt jolie, où on peut maintenant sauvegarder grâce à une petite étoile qui coche en même temps la case phrase ultra iconique et récurrente qui développe le lore et permet de nous faire des blagues. Non mais c'est juste un fait, là t'as vu le nombre de memes qu'il y a sur la détermination ? Non mais là je la reconnais juste parce que toi t'as dit que t'aimais pas quoi, et toi t'aimes pas mes idées d'habitude. Pardon mec. Bon. Toriel nous fait traverser quelques salles dont on se branle, jusqu'à arriver devant un pantin de bois que Toriel propose de combattre pour s'entraîner. Elle tient un discours inverse à Flowey. Pour elle, si un monstre vous attaque, il faut lancer une discussion et se sortir de la situation pacifiquement. Elle nous demande donc explicitement de discuter avec le pantin et non de l'attaquer. Le combat se lance et nous voilà dans l'interface complète de combat, wow ! Bon, vous savez absolument tous à quoi ça sert, mais si vous êtes comme moi et que vous adorez qu'on vous répète des choses… Attaque fait apparaître un plan de vaisseau spatial des années 70. Il faut appuyer au moment où une petite barre arrive bien au centre et bam, l'attaque se lance. Plus tard, on verra que l'arme qu'on tient change d'animation et légèrement la manière d'attaquer. C'est la seule option offensive du système de combat. Acte, c'est le cœur du jeu. Ça ouvre un menu secondaire dans lequel une série d'actions est possible en fonction de l'adversaire. Ça peut aller de la menace au chant, du compliment au flirt, en passant par la danse ou encore l'imitation. La seule récurrente est celle appelée Check, qui sert à connaître les stats de l'adversaire. Généralement, les actions sont ce qui vont permettre une issue pacifique au combat. Items, c'est juste les objets qu'on a dans l'inventaire, souvent de la bouffe pour se régénérer, et Merci sert à épargner un monstre pacifié pour terminer le combat. Bref. Toriel nous conseille donc d'épargner le pantin, mais le combat commence et le choix revient à nous face au pantin. Et à nos propres décisions. Bon, du coup, on fait quoi ? Bon, il est un peu mignon, hein. En vrai, on pourrait faire ce que dit Toriel, mais si on est des vrais gamers, on devrait pas faire l'inverse de ce qu'elle dit. Bah, on pourrait discuter, mais en tant que représentant de vrais gamerland... Ouais, enfin, c'est un pantin, il parle pas, hein. Il est même pas vivant, en plus, je le sais, c'est moi qui l'ai fait faire. Mais pourquoi on discute, alors ? Mais je sais pas, je me suis dit, euh, mise en scène, oui, c'est stylé. Ok, ok, elle m'a pris la mathède, j'ai pas envie de le tuer. Est-ce que t'es secrètement très narcissique ? Mais c'est toi qui a fait la peluche. Pourquoi tu l'as fait, d'ailleurs ? Mais parce que t'étais en retard. Mais non, t'étais pas en retard. Mais c'est toi qui a fait la peluche. Attends, mais pourquoi j'ai fait la peluche ? Je sais pas, tu voulais en faire des blagues ? Mais non, mais je m'en souviens même pas. Bon, on a pas compris, du coup, on l'a laissé tranquille, mais comme c'est le premier qu'on a épargné, quand on en épargnera d'autres, eh ben, on pensera à lui. Ce sera le symbole de notre empathie, de notre clémence. C'est pour lui qu'on fait tout ça. Bon, on avance de quelques salles et quelque chose devient assez clair. Toriel est vraiment maternelle, mais vraiment très maternelle. Elle nous guide sur des puzzles, nous empêche de combattre de vrais monstres, et puis finit par nous faire courir dans une salle pour un test d'indépendance. Après cela, elle est très fière de nous et nous ordonne de rester dans la salle sans bouger le temps qu'elle aille régler 2-3 petits trucs. Elle nous donne alors un téléphone portable pour nous contacter en cas de besoin, et elle nous demande très clairement de ne pas bouger, et puis elle se barre. Bon, Toriel est cool, mais c'est un personnage construit dès le départ comme un personnage qui vous met des barrières, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, et qui vous donne envie de la démarrer. Là, par exemple, Toriel nous a demandé de ne pas bouger, mais à moins que vous ayez envie de savoir ce qui se passe si vous ne bougez pas, vous allez bouger. D'ailleurs, ça permet à Toby Fox de faire une blague quand Toriel vous appelle à la seconde où vous sortez de la salle. Mais en gros, on arrive dans le premier moment où vous vous retrouvez seul dans le jeu, que vous pouvez explorer des salles librement. Bon, on va passer assez rapidement sur les ruines, vu qu'en vrai, il s'y passe pas grand chose. C'est surtout plein de blagues, d'énigmes et de combats. Undertale est un jeu bourré d'humour, et c'est d'ailleurs une de ses plus grosses qualités. Mais ça reste une zone de tuto. Y'a pas tant de dialogue, à part Toriel qui parfois vous appelle pour savoir si vous préférez de la cannelle ou du caramel sur une tarte. Mais personne ne met du caramel sur ces tartes. Y'a bien des gens qui mettent du thon sur des pêches, hein. En gros, c'est très violet. Y'a des PNJ qui donnent des petites infos sur le jeu, y'a plein de blagues parfois méta, et à un moment y'a une pierre qui veut pas bouger, deux fois, puis qui bouge, au mauvais endroit, puis qui va au bon endroit mais se retire, puis finalement arrête de casser les couilles. C'est donc ça, l'humour. On rencontre un magasin d'araignées qui vendent des donuts hors de prix, des énigmes plutôt sympas, mais surtout, surtout, plein de monstres différents pour mieux comprendre comment épargner. En gros, il faut faire une action adaptée aux monstres, parmi certaines possibles, et ainsi il sera possible d'arrêter le combat. Le plus important de tout ça, c'est certainement Napstablook, que j'aime d'amour en fait, un fantôme déprimé à qui on va redonner le moral en faisant une série d'actions plutôt spécifiques avant de pouvoir l'épargner. Bref, ce qui est appris est assez simple, pour épargner les monstres il faut faire une ou deux actions spécifiques, puis leur accorder votre merci. Il y a aussi une technique à la Pokémon qui consiste à attaquer les monstres jusqu'à ce qu'ils n'ont plus beaucoup de points de vie, et là vous pouvez les épargner. Bref, après une belle série de salles et un petit panorama, on retrouve Toriel près d'un arbre mort. Celle-ci est très surprise de nous voir et s'assure immédiatement que rien de mal ne nous est arrivé. Elle nous accueille alors dans sa maison, accompagnée de son joli thème, la présente comme notre nouveau chez nous, et commence à nous faire visiter. Alors bon, il y a un escalier en plein milieu, qu'on n'a pas le droit d'aller voir... Bon, on y va quand ? Dans 4 minutes. Dans le couloir à droite, Toriel nous montre notre chambre avec un pat-pat bonus sur la tête, elle insiste beaucoup sur le fait qu'on va passer des bons moments ensemble, et qu'on est clairement là pour rester. Elle part ensuite vite s'occuper de sa tarte. Dans le reste du couloir, il y a une pièce sur laquelle on peut pas aller vu que c'est en travaux, et il y a la belle chambre de Toriel avec quelques fleurs jaunes, un leaking size, Ah c'est donc ça la gentrification des squats ! et aussi un carnet de blagues pourries. Il y a même une plante verte et un miroir. Salut, c'est moi ! Bref, on rentre enfin dans notre chambre dont la présence de nombreuses chaussures différentes et de jouets de toutes sortes peuvent nous faire penser qu'on est peut-être pas le premier enfant à être entré ici. On rappelle que dans ce monde c'est tuer ou être tué. On prend la liberté de se coucher dans notre nouveau lit, et on se réveille un petit peu plus tard avec une belle tarte que l'on peut récupérer. Bon, il va s'en suivre toute une séquence très importante. Il devient évident que Toriel ne veut pas qu'on parte de chez elle, et même si elle est très gentille, moi j'ai envie d'explorer le monde et de remonter à la surface. Retrouver la street. Tu viens de la même banlieue que McFly et Carlito. Donc on va voir Toriel dans le salon qui apprécie un bon livre sur les escargots. Elle est donc française et devrait actuellement faire la grève. T'as écrit ça en décembre 2019, non ? Pourquoi ? Il se passe quoi depuis ? Y'a plus de grève ? On a gagné ? On tergiverse un petit peu avant d'arriver à la question fatidique. Comment sortir des souterrains ? Et là Toriel change radicalement d'attitude. D'abord elle évite complètement le sujet, insistant sur les escargots. Si un jour vous devez insister sur le sujet des escargots dans une conversation pour éviter autre chose, préférez juste la fuite physique, genre courez ! C'est ce que Toriel finit par faire d'ailleurs. Elle devient silencieuse, arrête de nous répondre, puis sort de la pièce en prétendant avoir quelque chose à faire. On la suit alors qu'elle descend dans l'espèce de cave qu'il nous était interdit d'explorer. Cela mène vers un long couloir très convainant pour que Toriel nous expose les raisons de son comportement en s'arrêtant tous les 5 mètres. Bon, on se resserre une bonne tartine de l'or, alors que Toriel nous explique que l'on est loin d'être le premier enfant à tomber dans les souterrains. En réalité, on est le 7ème, et à chaque fois, ça s'est passé exactement pareil. Toriel les accueille, les loge, les invite à rester avec elle, mais ils insistent tous pour partir des souterrains et finissent par être tués par Asgore, le roi des monstres, qui récupère à chaque fois l'âme des enfants tombés jusqu'à en récupérer 7. Bon, plutôt j'ai dit 8, mais c'est parce que je me suis trompé. On s'en bat les couilles d'accord, c'est long script, niquez-vous. Afin de détruire la barrière qui retient les monstres dans les souterrains. Sauf que Toriel n'en peut plus d'avoir la mort de ses enfants sur la conscience car elle ne les a pas retenus. De plus, si Asgore nous tue, il aura alors la 7ème âme nécessaire, et aura le pouvoir de détruire toute la civilisation humaine, et elle ne leur souhaite pas ça. Arrivé devant la porte des ruines, Toriel se retourne, marque une pause, prouve-moi que tu es assez fort pour survivre, le combat se lance. Ok, alors voilà le premier vrai combat de boss. On va pas faire l'interdue de boss ? Tu déconnes, la moitié de l'histoire elle est dans les combats ? Et tu veux qu'on les squeeze avec une danse plus cringe que l'état de mes cheveux ? Pourquoi t'es aussi violent avec toi-même ? Bah comme ça je suis en avance sur les droits tards nuls qui tomberont sur la vidéo. Euh ok, combat de boss. À ce moment-là, on ne peut pas faire grand-chose à part tenter d'appliquer ce qu'on a déjà appris. Un combat de boss se déroule de toute façon à peu près comme un combat normal. Chacun attaque à son tour et entre les attaques il y a des dialogues. Il suffit de trouver comment épargner Toriel et on devrait s'en sortir. À l'amiable. Sauf qu'en fait, non. Toriel ne parle pas. 100% de sa concentration est appliquée sur le fait de vous terrasser la gueule et aucune des actions disponibles dans le menu actes n'ont défait. Bref, rien ne semble faire avancer le combat, il ne nous reste pas grand-chose à part attaquer. Le combat contre Toriel n'est pas si difficile. La plupart des attaques sont gérables mais on ne lui fait pas très mal. Par contre il y a vraiment le truc qui brise le cœur. Arrivé à un certain point, si on a perdu trop de vie, les attaques de Toriel arrêtent de nous viser. Elle évite notre âme et ça permet de comprendre que Toriel ne veut pas nous faire de mal. Elle tient à nous et pense sincèrement qu'on va vers notre mort. Ce n'est pas une mère possessive, ce n'est pas une folle inconsciente. C'est quelqu'un qui a vu 6 enfants mourir et ne peut pas se résoudre à nous laisser partir. Mais ne peut pas non plus nous tuer pour nous en empêcher. D'ailleurs, si par mégarde elle nous tue, elle aura une expression de choc horrifiée. Elle veut nous aider, elle veut nous sauver, elle veut qu'on soit heureux. Et ça, venant du premier personnage important du jeu, c'est toujours Bienvenue, étant le total opposé de Flowey. Combat Toriel ce n'est pas attaquer un ennemi et ça change vraiment comment on appréhende nos actions. Sauf que les actions, bah ça ne marche toujours pas. Alors on va lui baisser sa vie pour lui prouver qu'on est fort et elle finira bien par nous laisser partir. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez, pour un jeu aussi connu, défini et riche musicalement, c'est assez bizarre pour une scène aussi importante d'avoir juste du silence. Du vrai silence pendant un si long couloir. Quand un jeu est vraiment riche musicalement, le silence devient un morceau en soi, avec ses propres enjeux, ses propres significations. Vous voulez un autre truc sympa ? Il n'y a pas de son de victoire dans Undertale. Dans quasiment tous les RPG, quand vous finissez, quand vous gagnez un combat, il y a un petit truc, un petit son. Mais pas dans Undertale. Dans Undertale, il y a un son si vous passez à un nouveau, mais sinon fondu au noir et retour à la musique de Zone sans rien d'autre. Ainsi, gagner un combat n'est jamais vraiment une célébration, peu importe si il est gagné violemment ou pas. Le sentiment que vous aurez en fonction de comment est-ce que vous avez gagné vos combats n'est que de votre responsabilité. Et il n'y a pas de musique pour vous guider. Et si contre tous les monstres des ruines ça ne se remarque pas trop, contre Toriel et son long combat avec sa très belle musique, ça fait un moment de pause, un moment de flottement, où le jeu vous force à être entre vous et ce que vous venez de faire. Est-ce que vous avez fait les bonnes actions ? Est-ce que vous avez fait les bons choix ? Est-ce que vous aviez le choix ? Etc. Mais si Toby Fox vous manipule par le silence et par son level design, bon assez simple, c'est un couloir, mais pas qu'il vous manipule quand même pour vous faire réfléchir au meurtre de Toriel, ça veut dire qu'il vous manipule depuis le début pour que vous tuez Toriel. Parce que sinon vous n'aurez pas à réfléchir à ce meurtre. Undertale se joue en trois parties qui correspondent aux trois types de runs différentes, mais contrairement aux idées reçues, je pense qu'il y a effectivement un ordre dans lequel elles sont censées être faites, en tout cas un ordre dans lequel Toby Fox veut que vous les fassiez. Pour la neutrale il faut au moins tuer un monstre, pour la pacifiste il faut tuer personne mais pas que, et pour la génocide il faut tuer tout le monde, mais vraiment tout le monde. Toby Fox, pour s'assurer que vous fassiez la neutrale, va mettre en place plusieurs pièges au-delà de juste des monstres que vous pourriez buter ici et là. Et le premier de ces pièges c'est Toriel. Toby Fox veut que vous butiez Toriel, il le veut vraiment. Et il va vous conditionner pour. Flowey instaure certes une atmosphère de méfiance, mais Toriel est un personnage attachant qu'on n'a pas forcément envie de tuer. Non, Toby Fox il va vous manipuler par le système de combat en soi. Comme je l'ai dit, il y a deux façons d'épargner dans Undertale. Soit par les bons dialogues, soit en frappant le monstre jusqu'à ce qu'il soit trop faible pour se battre et donc on peut l'épargner. Et tous les monstres des ruines marchent comme ça. Il n'y en a pas un seul qui déroge à cette règle. Le jeu fait bien en sorte que vous compreniez ça. Il utilise même Napsta Blue comme un test pour savoir si vous avez bien appris ça. Sauf que, arriver devant Toriel, ça marche pas. Ça marche juste pas. Aucune des actions que vous ne pouvez faire n'a vraiment d'effet. Et alors comme acte ça marche pas, bah on commence à faire la deuxième solution, l'affaiblir. Et c'est là que Toby Fox est un connard. Arrivé au dernier quart de sa vie, Toriel meurt en un seul coup. Le seul indice pour s'en sortir, il est dit par un PNJ au milieu de la zone dans un dialogue très court. Le meurtre de Toriel, c'est le dernier test du jeu. Le dernier indice sur ce qu'il est, sur ce qu'il va nous faire ressentir et sur comment il va traiter ses thèmes. En fait, l'introduction d'Undertale, c'est les ruines entières du dialogue avec Flowey jusqu'au meurtre de Toriel. Si la première des deux idées d'Undertale était que les apparences sont trompeuses et que toute la zone n'a fait que revérifier cette idée, c'est au bout de ce couloir qu'Undertale va affirmer sa deuxième idée. Au bout du couloir, on revoit Flowey qui ne manque pas de se fout de notre gueule. Il nous accuse avec un grand sourire d'être un monstre, un meurtrier sans pitié. Bref, il nous frotte bien à la gueule ce pourquoi on pouvait déjà se sentir coupable. Mais surtout surtout, Flowey va vous parler du fait que vous êtes capable de revenir en arrière. que tuer ou non Toriel est avant tout un choix. Flowey sait que vous êtes un joueur. Deux choses. D'abord, c'est la première fois qu'un personnage vous parle directement à vous. Pas au personnage que vous jouez, à vous en tant que joueur. C'est la première fois que le jeu révèle vraiment son côté méta. Il y avait des blagues méta et des codes moqués, mais rien d'aussi frontal. Là, ça fait vraiment partie du scénario. Deuxième chose, le personnage de Flowey devient beaucoup plus particulier si c'est le seul à savoir qu'on est un joueur. Il finit par se barrer dans un dernier rire et nous laisse de nouveau seuls. Ce qui est intéressant avec l'idée de retour en arrière, c'est que si vous écoutez Flowey et que vous décidez de changer le meurtre, vous relancez votre sauvegarde, vous refaites le combat, vous trouvez comment épargner Toriel, vous vous sentez mieux, un meilleur joueur, une meilleure personne, un meilleur monde. Flowey le sait. Flowey sait que vous avez commis un meurtre. Flowey s'en rappelle et il sait que vous avez fui vos responsabilités. Et alors plus qu'un meurtrier, vous êtes un lâche. Vos actions ont des conséquences. Et là, l'intro d'Undertale est terminée. Bon, nous voilà arrivés dans une zone moins accueillante. Une immense caverne glacée et parcourue de conifères et de Tundra, malgré les perturbations légères que l'on peut ressentir avec ce qui vient de se passer, autant au niveau du roleplay que juste en tant que joueur, il faut pourtant avancer. Même si l'on sent sur nous des regards pesants. Peut-être que quelqu'un nous observe. Ou peut-être que c'est simplement notre conscience morale qui rampe sur notre dos. Tant pis. Oublions ça et avançons vers l'inconnu avec assurance malgré les horreurs de la mort de Toriel qui nous suivent. Pfff. Elles nous suivent. Elles nous suivent vraiment. Elles nous suivent. Je n'ai pas cassé cette bindie. Je viens de voir quelqu'un. Quelqu'un nous suit. Il est là. Un pont. Oh putain de sa mère. Quelqu'un. De l'aide. A l'aide. Une ombre menaçante se rapproche. J'entends ses pas. Lent. Régulier. Lourd. De plus en plus fort. Une voix grave, lancinante. Comme sorti d'une caverne me demande de lui tendre la main comme pour saluer un ami. Incapable de faire autre chose, je la lui tend. Et... Les jeux vidéo peuvent-ils être de l'art ? Dans ce TED Talk, nous... Ah, sens. 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 Tu fais saturer mon micro. Sacré petit garnement. Pour ceux des piqûres que tu es. Tu es un mème. Tu es un symbole. Tu es un sauce. Jamais je ne te ferai de mal. Sens est un squelette très paresseux et nonchalant qui s'en fout qu'on soit humain. Il est censé garder l'endroit mais n'y prête pas beaucoup d'intention. C'est un gars de chill. J'aime ça les gars de chill. Aucune menace. On se trompait. J'ai l'impression que je me rassure un peu moi-même là. Tu veux pas aller à la mer ? Après quelques secondes, Sens nous prévient que son frère Papyrus lui veut vraiment nous capturer. Et qu'il est sur le point d'arriver. On doit donc se cacher derrière une lampe qui a la même forme que nous. C'est la lampe qui a la même forme que toi ? Ou c'est toi qui a la forme d'une lampe ? Oh moi. Chut ! Papyrus arrive et engueule son frère pour sa paresse et son désintérêt des humains. Papyrus rêve de trouver un humain pour être bien vu d'une certaine Undyne et ainsi entrer dans la garde royale. Outre ses envies de corporatisme militaire, j'espère qu'il ne signe aucune tribune, Papyrus a l'air d'un personnage sympathique, naïf et enfantin malgré son comportement strict. Il s'en va en demandant à son frère de le prévenir au cas où des humains arriveraient. On ressort de la lampe, Sans nous explique que son frère n'est pas dangereux et qu'on lui rendrait service en rentrant dans son jeu. Il dit que ça lui ferait plaisir car ça rendrait son frère heureux. Il nous laisse donc et repart d'où on venait. Après ça, on va traverser toute la forêt de Snowdin en croisant de temps en temps Papyrus accompagné de Sans, qui va tenter de nous imposer des énigmes en foirant la plupart du temps, tout en restant tout à fait fier comme si de rien n'était. Oui, vivre quoi. Putain mec, mais il serait pas trop zoomeur l'humour de cette émission ? Let's go ! J'adore les jeunes du 21ème siècle ! Entre les rencontres, on va pouvoir faire des petites énigmes et surtout rencontrer la solution de Toby Fox pour que tout le monde aime instantanément son jeu. C'est l'heure de caresser des chiens ! Des chiens, des tas de chiens, un long, un gros, un couple, un très suspicieux. Bref, on comprend rapidement que Papyrus est effectivement un gars sûr et s'il veut finir par nous capturer, il veut surtout s'amuser et partager des puzzles avec nous. Après tout ça, on arrive à Snowdin, un petit village enneigé tout mignon avec un shop, un hôtel, un bar où on peut retrouver tout plein de chiens et la maison de Sans et Papyrus. Alors que l'on veut avancer un peu plus loin, Papyrus nous barre la route avec un grand sourire pour notre affrontement tant attendu. Le truc c'est qu'à ce moment-là du jeu, Papyrus c'est plutôt un type bien. On l'aime et surtout avec l'expérience de Toriel, on va commencer à faire plus attention à ce qu'on va faire. Bon, à la base j'avais écrit tout un passage pour expliquer pourquoi est-ce que Papyrus était un personnage réussi, mais en fait c'est assez simple. Undertale se base beaucoup sur son humour pour vous faire vous intéresser à ses personnages et rester investi dans l'intrigue. Un peu comme en script. Et là je dis un truc marrant pour que votre cerveau souffle une seconde. Papyrus c'est un humour d'enfant innocent et c'est par ses blagues que Toby Fox arrive à vous faire vous attacher au perso. A la fin de Snowdin, Papyrus on l'a croisé 8 fois et pourtant on a déjà l'impression de s'être fait un pote, donc c'est plutôt fort. Voilà, la jauge de sus ne fait que monter ! Pourquoi le fait de montrer du respect pour une oeuvre populaire sera sujet à la moquerie ? Bah Samuel, tu vois bien que je suis au sol de rire ! Papyrus est un boss plutôt simple, en plus du fait qu'il ne peut pas vous tuer. Arrivé à un point de vie, il arrêtera le combat et vous enfermera dans une cage dont les barreaux sont trop grands. Il peut aussi changer votre coeur en bleu pour vous faire ressentir soudainement la gravité. Si vous êtes déterminé à ne pas le tuer, le combat va donc être une formalité et surtout vraiment le moment où le perso de Papyrus va être drôle et touchant. Grâce aux actions, il y a moyen de gagner un rencard avec lui. Bah attention Papyrus si tu continues comme ça tu vas avoir un César ! Et de lui faire sortir sa meilleure attaque, qui est, on va se le dire, plutôt cool. Le combat se termine quand Papyrus remet en question ce qu'il est en train de faire. Après tout ce que vous avez vécu ensemble, il vous considère comme un ami, un être cher, et alors il ne veut pas vous capturer, il veut vous voir réussir. Papyrus suit la même progression psychologique que le joueur, il comprend qu'il s'est fait un ami, et veut le voir heureux, ça renforce encore plus notre lien. Guy, je viens de vous parler d'un truc trop stylé, ça s'appelle l'amitié, l'amitié qu'est-ce que c'est ? En fait c'est après votre naissance. Bref, Papyrus c'est sympa mais c'est vite plié, il vous dit qu'on est son ami, qu'on le restera et qu'il nous aidera à aller jusqu'au bout de nos rêves. Le combat s'arrête de façon non-violente, Papyrus nous remercie et on peut donc continuer notre quête. Papyrus nous prévient tout de même, la zone qui nous attend c'est Waterfallet, et c'est le territoire de Undyne. La capitaine de la garde royale, bien moins cordiale que Papyrus. Il nous prévient que si on arrive à lui échapper, on arrivera devant Asgore, le roi des monstres. Un gros nounours tout sympa si on en croit Papyrus. Un dernier au revoir et on peut quitter. Snowdin. Bon, Snowdin on a rencontré des chiens, des squelettes, des boules de neige, un ami. Et sens, on pourrait presque oublier qu'on a du sens sur les mains. C'est intéressant que le jeu nous donne pas de quête ou de succès. Parce que dans la plupart des RPG, même dans la quête principale, on doit d'abord récupérer des objets ou autres avant d'aller au boss final. Là on a besoin de rien pour aller jusqu'à Asgore, ce qu'on fait sur le chemin c'est presque optionnel. Là par exemple je pourrais partir faire mon date avec Papyrus, visiter sa maison, je vais pas le faire parce que j'ai envie d'avancer, mais techniquement je pourrais, ça changerait rien. On a pas gagné un ami pour quelque chose, on l'a fait parce qu'on le pouvait. Bon on doit quand même avancer, mais on aurait pu tuer Papyrus. Mais comme je suis super sympa, bah je l'ai pas fait. J'ai lu Gandhi. Ah oui, je l'ai pas beaucoup dit aussi, mais tout le passage avec les énigmes c'est juste des blagues méta sur les codes du RPG et ces énigmes un petit peu nulles. D'ailleurs dans les ruines, s'il y avait pas mal d'énigmes, là les énigmes sont même plus vraiment importantes, c'est juste des tremplins pour Papyrus. Un Hortel se veut aussi vraiment comme un jeu narratif qui utilise et modifie son gameplay pour mettre en valeur ses personnages. Bref, tout ça c'est très intéressant, mais regardez, il y a un chien très gros qui balance des très gros glaçons ! On avance et on arrive dans une nouvelle zone. Il y a quelques personnages, une fleur bleue qui répète ce qui a été dit autour d'elle, et sens qui est juste là. L'ambiance semble plus mystérieuse et bleutée que la zone d'avant. C'est l'heure de Waterfall. Non, c'est l'heure de l'apéro. Pardon ? Mec, t'as fait un apéro ! Bah tu vois, c'est la saison 2, on n'a pas eu l'occasion de célébrer, je me suis dit allez ! Et donc, apéro ! Mec, je trouve qu'il manque un truc là. Ouais, du pastis ? Ça fait déjà 40 minutes et en vrai on n'a rien fait. Bon arrête mec, enfin on a fait une histoire du RPG, on a vu une fausse peluche de toit, on a vu les deux questions de base d'Undertel et on a même vu sens ! Ouais enfin c'est long quoi ! Est-ce qu'on est dans cette phase où tous les putains de youtubeurs font des fictions pour dire que Oh bouh, je suis bloqué en mon format, mon public n'est pas prêt au changement, ohlala, j'ai fait 500 vues de moins, qu'est-ce qu'il se passe ? Super ! Et puis tu parles de temps, mais t'étais pas en retard toi ? Moi je pense qu'il faut que t'assumes d'être un youtubeur plutôt que de te moquer des autres. Tu veux dire qu'on devrait faire de l'argent ? Ouais. Mais non j'étais pas en retard. Sans, qui tient du coup deux stands de garde différents, nous propose de venir manger un morceau avec lui chez Grillby. Il nous montre un raccourci, en allant directement sur la droite on arrive directement à l'intérieur du bar de chez Grillby. Sans se téléporte. Oh ? On se commande des bons petits burgers et tape la discute. Sans nous parle encore de Papyrus et nous remercie de l'avoir occupé. Papyrus est très accroché à l'idée de rentrer dans la garde royale et se fait d'ailleurs entraîner par Undyne pour qui il a beaucoup de respect. À quel moment j'arrête d'en avoir rien à foutre ? Bah gars, je raconte l'histoire. Ouais mais au final on s'en branle. C'est quoi la question derrière tout ça ? Sans devient soudainement sérieux. Il nous demande si on a déjà entendu parler d'une fleur qui parle. En tant que joueur, on pense très très rapidement à un personnage bien particulier, mais Sans reste très vague. Il raconte que Papyrus rencontre en ce moment une fleur qui lui donne des avis, des conseils. On peut répondre à Sans que l'on sait de quoi il parle ou non, mais peu importe notre réponse, celui-ci balaiera immédiatement le sujet, disant que c'est certainement une farce faite avec une fleur d'écho. Il se lève sans avoir mangé une seule bouchée et met le repas sur sa note. Avant de partir, il se rappelle qu'il voulait nous dire quelque chose, mais qu'il a oublié. Et là je me suis dit, on peut mettre une blague sur l'Alzheimer histoire d'être les grosses merdes qu'on est quoi. Mais je trouve qu'il manque un truc. Mais c'est sympa, la consonance judonarrative, les dissonances, tout ça. Les blagues qui bitch sur d'autres vidéastes. Mais c'est la saison 2 quoi, faudrait peut-être quelque chose de plus. Tu me proposes un fil rouge, je te jure. Non mais... Euh... Non... Pourquoi frisque ? Hein ? Bon laisse tomber, c'est quoi la suite ? Bah là je dois me faire tuer par un poisson borne dont le sex appeal est confusant. Waouh, y'a Sartre dans le jeu ? Ouais, et c'est le pote de Papyrus. Après que Sans nous ait quitté, on va enfin vers Waterfall où le plot commence direct. On se cache dans des buissons pour surprendre Papyrus et Undyne parler de nous, notre ami le squelette d'Evergondé. Tu fais quoi là ? T'écris une fanfiction ? Prononce à le facétieux compagnon à l'animateur binoclare vêtu de bleu, non sans y laisser transparaître une certaine inquiétude mais aussi un amour naissant naissant dans son âme. Est-ce tes crises de tabernacles de mort ? Ce sont les sentiments qui s'habitent de plus en plus au plus près à fond de sa gueule ? Papyrus admet qu'il nous a laissé partir mais suggère à Undyne l'idée qu'on pourrait tous devenir potes. Celle-ci ne l'entend pas tellement de cette oreille et renvoie Papyrus en affirmant qu'elle s'en occuperait personnellement. Une fois Papyrus parti, on fait un bruit comme un connard et elle nous entend. Elle regarde un instant dans notre direction avec une musique qui transmet plus de tension qu'une interview difficile de Mouloud Achour. Et moi l'autorité ? Oui bah vous l'avez. J'évite la question suivante. La question suivante. Mais cette tension moi ça me pèse. Undyne finit par reculer et on sort des buissons avec une compagnie surprise. Sous la forme de ce mec qu'on a croisé à Snowdin, un autre gamin dont la particularité physique va vous sauter aux yeux très rapidement. De face, ses cornes on dirait un ruban mais aussi il n'a pas de bras. Ce qui est assez important parce que du coup il n'arrête pas de se péter la gueule. Et oui les enfants, faites bien attention à ne pas égarer vos bras. Ils peuvent vous être très utiles pour garder l'équilibre ou vous écarter des dangers terrestres tels que les tremblements de terre. Attention à vous. Vous êtes tout ce qui me sépare du sol. Ah alors, Waterfall c'est plutôt long et plutôt beau. Alors on va procéder par étapes. Il y a quatre fils rouges qui vont nous suivre pendant tout Waterfall. Les rencontres avec Undyne, les rencontres avec Monsterkit qui sont généralement liées aux précédentes, les conversations avec la fleur déco et les panneaux d'écriture sur l'histoire des monstres. Entre tout ça il y a quelques salles avec des énigmes, il y a sens et il y a quelques blagues à la con genre ce truc. Mec mais ce truc raconte la détresse que c'est d'être déraciné et à l'étroit dans un nouvel environnement. Oui enfin c'est aussi un gros pouple avec une gueule de pancake qui s'appelle Oignon donc il va bouffer ses APL et il va me laisser tranquille. Pour les blagues on va pas tellement se pencher dessus, elles sont tellement drôles que si je vous les racontais comme ça dans une vidéo en différé sur le jeu, vous pourriez quand même décéder de rire par le biais d'une asphyxie. Sens par exemple à un moment vous fait voir un télescope qui vous fait un rond violet sur l'oeil. Vous voyez, Gavroche est décédé de rire, il faut donc faire bien attention. De ce fait, passons à autre chose. Vous reprendrez bien une bonne tartine de l'or. Waterfall est bourré d'écriteaux qui raconte l'histoire du bannissement des monstres plus en détail que l'intro. Ah oui l'intro que j'ai passé. Exactement, mais juste pour l'avoir en mémoire on va se faire un petit rappel. Les humains ont donc décidé à un moment random de leur existence que le monde c'est sympa, mais le monde sans ces enfoirés qui nous ressemblent pas, c'est mieux. Je vais les fumer. Sauf que voilà, pourquoi est-ce qu'ils voulaient les fumer ? En fait la différence profonde entre les humains et les monstres, c'est la nature de leur âme. Ha ha, comme les roux ! Est-ce qu'il y a une seule blague sur les roux qui a déjà été drôle ou il y a un mec qui les détestait, qui a réussi à hypnotiser tout le monde comme quoi c'était marrant ? Bah ouais, l'église catholique. Là où les âmes des humains persistent après leur mort comme des entités physiques, celles des monstres disparaissent, à l'exception des âmes des très puissants monstres qui elles persistent pendant quelques instants. La vraie tuile, c'est que si un monstre tue un humain, il peut alors prendre son âme et il devient alors terriblement puissant. Et c'est de cette simple possibilité dont les humains avaient peur. Un humain ne peut pas prendre une âme de monstre vu qu'elle ne persiste pas, et c'est pour ça qu'ils ont attaqué. Je vais fumer ! L'attaque a été un massacre puisque les monstres ne s'y attendaient pas, et forcés de se rendre, ils ont alors été enfermés dans les souterrains par sept magiciens humains derrière la barrière. La particularité de cette barrière, c'est qu'on peut y rentrer mais pas en sortir. Même nous, actuellement, on est humains mais on est techniquement piégés, car pour en sortir, il faut avoir une âme humaine et une âme de monstres puissants. Et pour la détruire, il faut sept âmes humaines. Mec, tu veux pas te calmer ? Il y en a vraiment beaucoup là ! Les panneaux donnent quelques indices sur les débuts des monstres dans les souterrains. Ils ont apparemment trouvé leur chemin grâce à des cristaux que l'on voit dans une salle, et qu'ils ont commencé à reconstruire leur société. Il y a aussi une légende, une sorte de prophétie, qui dit qu'un ange tombé du ciel viendra tous les libérer un jour. Une prophétie que nous raconte aussi ce charmant marchand dans une des salles. Qu'est-ce que... Ah... En tout cas, c'est super triste puisque les monstres n'ont jamais été belliqueux, et c'est bien par peur que les humains ont agi. Ce serait comme si des gens sur internet se cancelaient entre eux alors qu'au fond ils sont d'accord sur plein de points et font même partie parfois de la même communauté. Ce serait déchirant ! Arcade, y a quelqu'un pour toi ? Ah oui, c'est cool ! Avant le combat final contre Undyne, qui bien sûr termine la zone, on la croise 5 fois. La plupart de ces rencontres s'associent avec Monster Kid. D'ailleurs on va les faire ensemble car la plupart des échanges suivent en fait le même schéma. Undyne fait ce qu'elle fait le mieux, c'est-à-dire nous attaquer avec des lances, en armure et avec une musique d'urgence. Elle nous coince, Monster Kid vient curieusement nous sauver involontairement, et soit il se fait emporter, soit il se barre en se pétant la gueule comme le gros bolos qu'il est, soit reste avec nous et on parle un petit peu. Pour la première rencontre, elle essaie de nous choper dans les hautes herbes, mais Monster Kid finit par se faire choper à notre place, et oh mon dieu mais regardez comment elle le prend ! Le gars c'est du moshi, elle lui a arraché l'oeil ! Bon ça va aller Goblin Slayer, tuer des enfants, d'accord, mais tuer des enfants qui n'ont pas de bras ? Merci. Il se pète la gueule, et un petit peu après on va le revoir et partager une ombrelle avec lui dans une très jolie scène sous la pluie. On pourra même observer de loin la capitale des monstres et le château d'Asgore. Il nous parle d'Undyne et d'à quel point il la respecte, qu'elle se bat pour la justice et le bien. En gros, il nous montre une autre perspective et présente Undyne comme une bonne personne, alors que pour l'instant, bon bah euh, elle avait pas tellement cette vibe. Il nous raconte aussi que pour un projet de son école, il devait s'occuper d'une fleur, et que Asgore avait accepté de donner à l'école ses propres fleurs pour l'expérience. Il avait même fini par venir en personne à l'école, et leur avait appris des leçons sur les responsabilités et autres. Il dit d'ailleurs qu'il aimerait aussi que Undyne vienne à l'école, parce que ça pourrait être fun. Ensuite, on se sépare parce qu'il y a une colline, et il part en se pétant la gueule encore une fois. Pour la troisième rencontre, Undyne se la joue Cannibal Holocaust et finit par nous faire tomber d'un pont, s'en suit une scène un petit peu particulière où une voix dans notre tête nous demande si ça va. L'écran devient blanc, avant que la voix ne donne son nom, on se réveille entouré de bordel sur un petit lit de fleurs jaunes, semblable à celui du début. Décidément, les fleurs jaunes semblent être un truc récurrent du jeu, je me demande si ça symbolise un truc, mais après tout, on est dans un jeu vidéo, je veux dire, les motifs et les symboles, ça n'existe pas. Hein, j'avoue, trop non, hein, j'ai trop raison, ouais. Je suis Ségolène Royal. Après, il y a un demi-boss plutôt drôle avec une putain de musique, et on retrouve ma boy Napstablook. Et toi, et toi mon pote, c'est à la mort, à la mort, à la... À notre quatrième rencontre, vu que c'est juste après qu'on ait eu du lore, Undyne finit par nous parler. Son but, c'est de nous prendre notre âme pour la donner à Asgore, pour qu'il puisse devenir un dieu. On est sur le point de démarrer la bagarre, mais Monster Kid vient s'interposer, et elle préfère l'éloigner que nous affronter. Et ainsi, nous remercions Monster Kid, le tchad Monster Kid, qui nous a tendu le bassin. Quand personne ne voulait, quand personne ne pouvait le faire, tu seras jamais précieux dans nos cœurs, et on ne pourra jamais te faire de mal, je le promets. La dernière fois qu'on croise Undyne avant la vraie bagarre, c'est sur un pont. C'est quasiment juste après la précédente, Monster Kid commence par nous retrouver, et nous explique qu'il sait que l'on est humain maintenant, et qu'il va devoir nous détester. Mais pour cela, il faut qu'on soit méchant, alors il nous demande d'être méchant. Et quand on refuse, parce que moi j'ai une race... Ah, elle est salée cette eau ! Monster Kid accepte et s'en va. Mais il se pète la gueule, tombe et arrive à s'accrocher avec je suppose ses dents, et à ce moment-là, Undyne apparaît. Et là, le joueur a une petite fenêtre de quelques secondes où il peut ne rien faire ou aller aider Monster Kid. Moi perso, je suis allé l'aider parce que c'est mon sauce. Une fois Monster Kid remis sur pied, il commence à nous défendre et refuse qu'Undyne nous fasse du mal, car il nous considère maintenant comme un ami. Comme si le bien et le mal étaient des frontières tracées par nos propres incompréhensions ! Undyne recule en voyant ça, et Monster Kid nous laisse en nous souhaitant bon courage. Il va rentrer à sa maison, car ses parents doivent s'inquiéter pour lui. Quel boss ! Allo ? Les fleurs d'écho sont une des plus belles idées du jeu, je trouve. Déjà, les fleurs sont jolies, mais aussi répètent la dernière conversation qu'elles ont entendue. Dans Waterfall, on va en croiser plusieurs dans différentes salles qui vont toutes petit à petit nous révéler une conversation entière entre deux monstres. Bref, c'est le dernier fil rouge de Waterfall, le plus intéressant pour moi. Alors écoutons l'écho des fleurs. Ah ouais, mais c'est un dialogue plein d'émotions ! Et nous, on fait de l'humour sur internet, c'est pas possible ! Mais si, on peut être émouvant ! On peut être émouvant ! C'est sans la dictature de l'humour sur YouTube ! Ok, 2016 ! Peut-être que j'ai envie de ressentir, Gavroch, hein ! Peut-être que tu ne peux pas comprendre, mon compagnon facétieux et impassible, même si ton personnage est peu consistant ! Mais c'est l'heure de ressentir ! Cette capsule, cette histoire figée dans le temps que nous racontent les fleurs, elle va nous suivre tout le long de Waterfall. C'est une histoire courte, condensée, mais qui nous dit en fait beaucoup du monde qui nous est dépeint. Waterfall, c'est de loin le plus bel endroit des souterrains. Des couleurs bleutées, froides, mais à la fois douces et quelque part rassurantes, une pénombre intimiste et un doux bruit d'eau qui s'écoule omniprésent. Mais surtout, il y a des étoiles. Certaines gemmes incrustées dans le plafond des grottes reflètent et luisent d'une lumière éclatante, permettant de donner l'illusion d'un magnifique ciel constellé. Et de la même manière qu'à la surface, confier aux étoiles un de ses souhaits pour qu'il se réalise est une superstition répandue parmi les monstres. Et c'est précisément ça que nos deux amis sont venus faire. Après avoir prié chacun en silence, ils finissent par se demander mutuellement ce que l'autre a bien pu souhaiter. Mais l'un est hésitant, inquiet. Il veut bien avouer ce qu'il a demandé aux étoiles, mais il ne veut pas qu'on se moque de lui. Son ami insiste en promettant de ne pas rire, alors il avoue. Il veut sortir des souterrains pour pouvoir admirer les véritables étoiles. Son ami rit, il est surpris, car c'est aussi ce qu'il a souhaité. Oh mon dieu, mais je ressent ! À part la barbe de Merlin ! Ah vite, il me faut un peu de masculinité toxique. Bon, Waterfall, c'est plutôt triste, non ? Au-delà de l'ambiance mystique, ce passage est surtout là pour faire vraiment basculer notre vision de ce qu'on a déjà en train de faire. Quasiment tous les PNJ se plaignent, sont tristes ou veulent sortir de leur situation. Les quatre fils rouges qu'on vient de voir racontent en fait la même histoire et le même message. Les monstres ont été injustement et violemment bannis, veulent s'en sortir et retrouver la lumière du jour. Et en voulant partir, bah on les en empêche. C'est une évolution, parce que là où Snowdin nous avait fait ressentir de l'empathie et de l'affection pour un personnage en particulier, Waterfall, avec tous ses fils rouges, nous fait ressentir de l'empathie pour tous les monstres et des remords par rapport à notre but. C'est notre quête principale en tant que joueur qui prend un coup. On a des infos contradictoires sur qui est Asgore, ce qu'il veut, s'il est méchant ou pas, et si le début de l'histoire présentait clairement tout ça en noir et en blanc, Toriel nous dit qu'Asgore est horrible, qu'on va se faire tuer, qu'il faut qu'on parte d'ici, mais la suite ne fait que mettre du gris dans tout ça. En tant que joueur, on commence à comprendre notre ennemi, pas seulement savoir d'où il vient, mais juste comprendre et commencer à vouloir son bien. Au final c'est Flouy qui a le plus raison pour l'instant, le monde sait tuer ou être tué, mais là les causes et les conséquences de tuer ou être tué sont clairement explorées. Et on commence doucement à voir notre quête et notre raison de tuer comme moins légitime que celle de nos ennemis. Mais l'astuce elle est là, si on décide qu'il vaut mieux être tué pour laisser les monstres s'en aller, bah le jeu s'arrête. On se retrouve enfin face à face avec Undyne. Sous les sublimes couleurs du fond de la caverne, Undyne commence à nous raconter que pour l'instant, les monstres ont réussi à récupérer six âmes. Asgore a tué six enfants tombés du Mont Hebbott, et c'est donc à travers notre septième et dernière âme que les monstres trouveront leur liberté. Undyne poursuit en nous racontant l'histoire entière de son peuple dans un long discours. Je trouve ça bizarre, ça fait au moins une heure qu'aucun code du RPG n'a été moqué. Ah merde ! Ah bah non alors ! Undyne en fait s'en branle. Elle s'en fout de nous raconter l'histoire de son peuple dont d'ailleurs personne n'en a rien à foutre, elle veut juste nous tuer. Et là elle va faire un truc intéressant. Si vous avez tué un ou des monstres rencontrés auparavant, elle va vous le rappeler et vous accuser de ses crimes. Par exemple moi j'avais buté un gros poulet givré qui faisait des blagues, me demandez pas pourquoi c'est arrivé très vite. Et bah Undyne va me dire qu'un jeune comédien apprécié dans la région a disparu. Mec tu voudrais dire que mes actions ont des conséquences ? Ah je sais pas je t'avoue c'est possible. Ah oui et c'est là aussi que le choix de sauver ou non monstres kid est re-mentionné. Parce que bah du coup vous pouvez, enfin elle peut vous accuser de mentir ou pas etc. Mais d'ailleurs vous avez vu c'est un poisson ! Et du coup c'est dur d'être un poisson au quotidien. Wow ok ! Bref après ça c'est clairement l'heure de la bagarre. Bon on va pas rester de temps de temps que ça sur Undyne parce qu'en soit le combat il est pas très dur. Et niveau dialogue elle répète juste qu'elle veut nous tuer. Quand on sait comment l'épargner c'est pas très dur. La vraie difficulté c'est de trouver comment l'épargner. Ah épargner c'était pas juste une fois ? Regarde le garroche. En fait si vous voulez la tuer c'est assez long et plutôt dur. Et en plus tout waterfall m'a un petit peu mis dans une situation où j'ai pas forcément envie de tuer pour arriver à mes fins donc bon. Undyne est définie en tant que personnage par sa détermination. Elle veut nous tuer et elle trouve ça légitime car c'est pour sauver son peuple et en plus elle nous déteste parce qu'on est humain. Cependant c'est quelqu'un avec un sens de l'honneur du combat. Et elle veut nous tuer à la loyale et à une très très grande fierté. Spammer le bouton épargner ne va pas faire grand chose du coup. Pour échapper au combat pacifiquement il faut faire quelque chose de très très peu intuitif. Barre-toi ! Mais putain mais cours ! Cache-toi bordel ! Mais cours bordel mais qu'est-ce que tu fais mais cours ! Mais fuis putain ! Fuis ! J'arrive pas de fuir jamais ! Undyne d'ailleurs peut aussi comme papyrus changer la couleur de votre coeur. Cette fois en vert ça immobilise notre âme et nous oblige à parer ses lances venant de quatre directions. Quelle conne ! Eh pas prévu que j'étais un expert au mini-jeu du satellite des connoirs du début de Jack 3 ? T'es qu'une merde ! Ça dure quelques tours et quand elle relâche cette emprise il est alors possible de fuir. On va la retourner à l'Overworld et comme Undyne est derrière nous, en fait il est possible d'avancer avant que Undyne nous rattrape et que le combat recommence. En continuant de l'épargner et en fuyant quand c'est possible, Undyne sera de plus en plus énervé mais on finira par atteindre la prochaine zone, Hotland. Hotland, c'est chaud ! Et donc après quelques instants, l'armure que porte Undyne devient très hot. Plus le fait que ce soit un poisson et que le combat devienne épuisant, Undyne s'écroule au sol de chaleur. À ce moment-là, soit vous la laissez crever la gueule ouverte, soit vous lui servez un verre d'eau. Par servir, t'entends lui jeter à la gueule ? Bah... non. Moi j'ai entendu lui jeter à la gueule hein. Mais enfin gavroche un verre d'eau. Ouais c'est bon on lui jette à la gueule les gars ! Donc après lui avoir servi un verre d'eau, Undyne se lève, on échange un regard et elle se barre sans nous faire plus de mal. Et voilà, bienvenue à Hotland, on avance un petit peu plus loin et on tombe sur une très grosse boîte blanche. Non mais attends, on va pas parler du fait qu'il fallait fuir pour gagner ? Tu vas juste dire que dans les RPG normalement c'est pas ça et là si. Trop subversif le jeu. Bah oui enfin bon bah dit comme ça... Ce qui est sûr c'est que le bien fondé de ce qu'on fait devient de plus en plus flou tout autant que l'image qu'on a des monstres et surtout d'Asgore. Qui à part partorielle est toujours extrêmement bien présenté. Savoir à qui faire confiance devient de plus en plus complexe qui ne fait que renforcer une atmosphère de méfiance. Certes on a épargné Undyne et pour une bonne cause hein, mais bon elle voulait quand même tuer un enfant et elle n'avait aucun problème moral vis-à-vis de ça. Mais toi t'as hésité à aider Monster Kid quand il tombait ? Si tu l'avais pas aidé est-ce qu'Undyne n'aurait pas eu de problème moral ? Et puis t'as tué des monstres avant elle l'a dit. Et puis c'est un poisson je sais pas si elle a des problèmes moraux. Ou des problèmes mourus ? Tu as tout à fait raison cela me laisse aussi circonspect que notre protagoniste. Ah oui d'ailleurs sans c'est là à regarder il dort. Mais bref passons à la suite. Est-ce que vous aimez les animés ? Bon ça va. Mais oui bien sûr vous aimez les animés, il y en a partout. Au journal, sur internet, dans les jeux vidéo, dans les campagnes, dans les réseaux sociaux. Les animés sont un genre qui n'en est pas vraiment un. Car l'appellation vient à la base d'une simple région géographique. Même si la réalité et la pertinence du terme est en fait bien plus profonde. Même si vous ne voyez pas de rapport direct entre Undertale et les animés, à part peut-être que le jeu est aussi moche que le style des dessins shôjo. Même si au moins Undertale a pour qualité d'être diversifié dans sa charte graphique. Oh merde ! Undertale est un RPG de forte inspiration japonaise. Et les JRPG sont des jeux de forte inspiration d'animés, au niveau surtout de la charte graphique, mais aussi des histoires, types d'univers, de narration, etc. Surtout à partir des années 90. Undertale étant un jeu très méta qui joue sur ses inspirations, j'espère vraiment que vous aimez les animés. C'est parti pour Hotland ! Bah dis donc ça c'est un très gros bâtiment ! Oh des caméras qui me surveillent ! Salut c'est moi ! Oh un vieux bureau bourré de bordel ! Salut c'est moi ! La lumière s'allune et oh mon dieu un dinosaure ! Putain mais yes mais moi aussi j'adore les dinosaures et Jurassic Park ! Ta gueule Gilles Stella ! Bah ça fait grave plaisir ! Alphys est donc notre sublime personnage secondaire qui va nous accompagner pour la suite. Logique, car sa santé mentale est probablement dans le même état que la zone dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire… AAAAAH ! AAAAAH ! AAAAAH ! Effectivement, Alphys est quelqu'un de socialement très mal à l'aise et qui a du mal à s'exprimer et est directement très gênée de nous voir. Elle bafouille, rougit, détourne les yeux, s'exprime bizarrement, est passionnée d'un animé qui s'appelle Miu Miu Kissi Cutie, et c'est aussi un dinosaure jaune, ce qui est trop bizarre, et on l'apprend pas tout de suite mais elle a un gigantesque crush sur Undyne. Putain, mais elle me fait penser à un truc… Non. 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 Ah ? Non, non, attends, c'est… Un animal jaune, faux en technologie, nerd, socialement incapable, extrêmement gay et amoureux d'un truc bleu. C'est Tails. Bah oui, c'est Tails. Alphys est la scientifique royale d'Asgore. Elle se dit gentille, mais nous surveillait quand même avec des caméras depuis notre sortie des ruines. Oui, oui, le gouvernement aussi, il se dit gentil. En fait, elle devait nous stopper à la base, mais nous voir voyager lui a donné envie de nous aider. Alors elle va le faire. Mais… Alphys est une scientifique et elle a construit un robot il y a un bout de temps, c'est un robot star, très connu dans l'Underground, qui fait plein d'émissions. Sauf que… Vu qu'un humain arrivait, elle lui a mis des fonctions de meurtrier pour nous neutraliser, mais comme elle a vu qu'on était cool, elle les a retirés. Cependant… En les retirant, elle l'a accidentellement rendu beaucoup plus violent et meurtrier. Ce qui veut dire deux choses. Un, Alphys est plutôt nul à son job, et deux… Bon, ça va, c'est pas comme s'il allait sortir en cassant le mur. Putain, il faut que je fasse gaffe, si je prévois trop de trucs, je vais me faire sucer par des gamins de droite ! Mettaton a donc cassé le mur, ce qui est pas cool, c'était un beau mur. D'ailleurs, comme le reste du jeu, dont le caractère atypique lui donne une identité visuelle proche du sublime, Mettaton arrive donc comme le host d'un talk show et s'apprête à nous poser des tas de questions. Et on a intérêt à répondre bien, sinon, bah c'est la mort. Ok, donc première question, est-ce que vous ne trouvez pas que la production de l'industrie de l'animation japonaise sur-sexualise les femmes, parfois même des mineurs jusqu'à 10 ans et moins, et que le côté systématique de cette pratique oblige ceux qui aiment les œuvres de ce genre à passer outre ce qui permet à ceux qui en profitent ou qui l'apprécient, de faire croire que ça n'entache pas la qualité de l'œuvre ? Oula, oui, dangereux ! Bon, en fait, non, les questions sont assez aux effes, et c'est surtout prétexte à faire des blagues absurdes. Les solutions sont toujours données par Alphys, qui donne toujours la bonne réponse avec ses mains. D'ailleurs, putain, elle sait quand même vachement bien faire un B. On apprend juste que le nom d'Asgore, c'est Dreamer, que Mettaton aime les fantômes, et qu'Alphys a donc un gros crush sur Undyne. Il remarque à ce moment-là que Alphys nous aide, et il part, à charge de revanche. Après ça, on est content, Alphys upgrade notre téléphone pour qu'on puisse envoyer des textos et aller sur Facebook, Alphys devient d'ailleurs amie avec nous, puis un malaise insoutenable s'installe dans la pièce, et on se barre. On doit donc traverser Hotland. Putain, mec, on s'en branle tellement de ce qui se passe dans Hotland, j'aime même pas Mettaton, et Alphys, pour l'instant, elle me casse les couilles. Je sais pas, faire un autre script, on a le temps, de toute façon. J'avoue. Les livres, c'est sympa, mais si le système éducatif n'essayait pas de nous les gaver comme des oies, peut-être qu'on apprécierait un petit peu plus cette activité qu'est la lecture. Si les livres adaptés en jeu vidéo n'ont jamais été quelque chose de très populaire, alors que pour les films, ça y va. Alors qu'il y a clairement de quoi faire. Un genre entier de jeux vidéo, même si bien sûr ce n'est pas la même expérience, revendique dans son titre une certaine portée littéraire. Peut-être pas au sens où l'académie française le voudrait, mais quand même peut-être de manière intéressante. Bien sûr notre temps est limité, du coup je vais faire ça comme à l'ancienne, c'est-à-dire sans aucune recherche, et on va y aller comme ça. Je sais pas les livres de façon. Ouais et puis je vais écrire cette partie en moins de 6 mois. Salut à toutes et à tous, c'est Arquette qui vous parle pour un nouvel épisode de script. Aujourd'hui on parle de Doki Doki Littérature Club. Let's go ! Alors Doki Doki Littérature Club est un jeu sorti en 2017 indépendant, développé et écrit par Don Salvato et son équipe, sous le nom de Team Salvato. L'histoire. Alors on est un gars lambda de n'importe quel romance nul, qui se lève le matin, va à l'école et croit sa bonne amie d'enfance, Sayori. Procédure habituelle. Sayori est contente qu'on aille dans le même lycée qu'elle, et nous invite à faire un tour dans son club. On lui promet de le faire, et on y découvre que d'abord c'est un club de littérature, mais par littérature on entend juste des poèmes, et par poème on entend juste des cours poésie classiques qu'on va se lire entre nous. Alors mon poème s'appelle ODD. Et que le club est uniquement composé de jeunes filles, ma foi, plutôt chaleureuse. On a donc Sayori, notre amie d'enfance, Natsuki Latsundere. Yuri, what, Yuri ? Vous voulez vraiment appeler un perso féminin dans un jeu à l'esthétique animé Yuri ? Et donc, bonjour oui c'est moi Monika, je te jure pour l'instant je suis sympa, aime-moi s'il te plaît. Et là vous vous dites certainement, mais enfin Arcade, où est la petite sœur, la loli, la meuf sans émotions, la prof, la Yandere, la présidente du conseil des élèves ? Et je vais vous dire les gars, calmez-vous, on est dans un jeu indépendant méta, pas dans un décor de youtubeurs ! Toutes ces jeunes filles nous convainquent d'entrer dans leur club. Et on est parti dans la trame d'un classique jeu de drague, on choisit notre route, on découvre un petit peu plus sur chaque personnage. Natsuki aime les mangas, Yuri aime les livres, Sayori semble être un petit peu déprimé, et Monika fait du piano. Je suis un personnage infansif. Puis comme d'hab, à peu près tout le monde devient amoureux de nous, grâce à notre charme de moulax, et on va rapidement devoir faire notre choix alors que le jour du festival de l'école arrive, où notre club veut faire une jolie présentation. Mec, on a reçu une lettre de la mort ! Et oui, le jeu montre son vrai visage quand on découvre le suicide de Sayori. A partir de là, le jeu va devenir bien plus bizarre et inquiétant. Un reset forcé arrive, et on est obligé de refaire une partie alors que l'existence de Sayori semble avoir été effacée. Et que les personnalités des membres du club semblent être exagérément toxiques. Natsuki nous obligeant à nous faire oublier son manque d'amour du fait que son père là bas, et Yuri devient une neanderée, obsédée par nous, qui se suicide si on refuse ses avances. Par contre, Monica, c'est tranquille. Inoffensif, in... C'est même elle qui règle souvent les problèmes quand le jeu commence à bugger de ouf. Après un peu de temps, alors que tout devient vraiment hors de contrôle, Monica s'en aperçoit et s'excuse. Elle supprime Yuri et Natsuki des fichiers du jeu elle-même, et relance une partie où on est juste seul avec elle dans une salle de classe dans l'espace. Ah bah c'est audacieux d'utiliser une musique de mème de 2016. Comme ça les gens retournent à un état de pensée où ils aimaient encore Undertale. Non, ce qui est audacieux c'est de faire que les fichiers du jeu deviennent à part entière un espace de jeu en soi. Parce que, effectivement, Monica est en fait obsédée par nous depuis le début. Elle est responsable indirectement de la mort de tous les personnages, et faisait en sorte qu'elle apparaisse toujours comme la meilleure pour qu'on tombe amoureux d'elle. Cette fois elle en a plus rien à foutre, elle nous bloque avec elle dans cette vieille classe qui flotte dans le vide, pour l'éternité, rien que tous les deux. Pour se sortir de cette situation embarrassante où je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire à part continuer de se lire des poèmes. Que la mif. Il faut aller dans les fichiers du jeu et supprimer Monica comme elle l'a fait avec les autres. En faisant ça tout crache, une nouvelle partie se lance, tout le monde est là sauf Monica, et tout est plutôt pas mal sauf que Sayori finit par se souvenir et à devenir un peu tarée elle aussi. Et il y a plusieurs fins donc on va s'arrêter là. Bon Doki Doki c'est sympa, l'utilisation des fichiers et l'aspect meta pour créer une ambiance horreur c'est plutôt intéressant. Beaucoup d'excellents récits d'horreur tirent l'épouvante d'un choc avec une réalité établie ou avec une situation déjà connue et habituelle. C'est généralement l'insertion de l'horreur dans le quotidien qui crée réellement de l'horrifique. C'est comme gérer du gigantisme, un monstre énorme a l'air bien plus énorme dans New York que dans un océan. C'est bien écrit et c'est bien géré et l'idée de piéger des joueurs de visual novel de drague c'est plutôt un peu marrant. Surtout quand on sait le côté bien malaisant que peut avoir ces jeux, notamment dans les représentations des femmes, de l'amour, des relations en général etc. Voilà c'est tout pour ce script, j'espère que ça vous a plu. Cloche, abonnez, pouce, bleu, ok, argent, bref, c'était ArcadeGouvparler, à très bientôt. Putain mais c'est ouf la zone elle est même pas finie. Ok cette salle est plutôt sombre, pleine de toiles d'araignée, je suppose que tout va bien se passer. Oh putain elle est grosse celle-là, tu la tues, tu la tues. ... Non mais elle était gigantesque les gars, en plus vous avez vu le prix de ces beignets ? C'est pas moi le con dans cette histoire, le con c'est cette petite araignée de merde là ! C'était une capitaliste qui exploitait ses potes araignées, vous allez pas me demander d'être compatissant avec Steve Jobs ou Chirac ? Si ? Si ? Bref, après cette horreur tout droit sortie de mes peurs d'enfant et de mon esprit orni d'adolescent, Putain je m'entendrais pas très bien avec mes anciens moi. On arrive dans une scène à la référence très évidente, où Mettaton nous chante une chanson en robe, qui raconte comment une âme humaine pourrait sauver tous les monstres. Après une menace de mort, on semble commencer enfin notre combat tant attendu contre Mettaton, Alphys vient à notre rescousse et nous apprend la troisième variation de combat, notre coeur peut devenir jaune, et tirer des lasers. Assumant encore plus l'influence shoot des meubles des combats d'Undertale, avec ça on peut attaquer l'âme de Mettaton directement, parce que justement c'est un robot mais il a une âme, ce qui le rend spécial. Il semble déchu, il se barre. J'ai absolument rien ressenti, totalement neutre. On prend l'apéro ? Bah mec on l'a pris tout à l'heure et puis non, là on va au corps, on a pas le temps. Juste après on arrive devant un hôtel tenu par Mettaton, où on trouve Sans qui nous invite à dîner. Wesh ! Saison 2 mec. On se retrouve donc à table dans un beau dîner aux chandelles avec Sans, une ambiance musicale feutrée et relaxante. Putain les mecs font juste une fanfiction quoi. Au final on a réfléchi au fond du problème ? Hein ? Sur ce qu'on fait. Écoute je sais pas, Undertale c'est un RPG particulier parce qu'il est occidental, mais à la fois il refuse un des piliers de son genre, qui est de s'immerger complètement dans un autre univers, comme dans un jeu de théâtre. En fait on dirait presque même un RPG japonais, puisque la plupart de ses personnages et intrigues sont plutôt dans cette mouvance, et puis toutes les références qu'il a sont quasi toutes japonaises. Mais il garde un élément clé. Genre regarde. Sans c'est content pour nous que notre voyage soit bientôt fini. En se remémorant un souvenir, il finit par nous parler d'une vieille dame à qui il parlait à travers une grande porte au fond de la forêt de Snowdin, avec qui il a sympathisé en échangeant des mauvaises blagues. Putain le mec il a démarré une fanfiction, dans la fanfiction. Je vois pas ce que ça montre. Mais parce que regarde, c'est clair qu'il parle de Toriel, c'est clair qu'il sait ce qu'on a fait, c'est clair qu'il sait qu'on sait ce qu'on a fait, du coup ça réveille en nous des gros sentiments d'angoisse et de culpabilité. Mais regarde, le personnage n'a aucune réaction. Pareil quand plus tôt Undine nous accusait à raison d'avoir tué un comédien amateur, le personnage n'a jamais de réaction. Mais c'est un truc de RPG japonais ça de faire un perso moule. Oui, mais Undertale nous met régulièrement face à nos responsabilités en tant que joueur, et du coup il respecte un des plus grands piliers fondamentaux du RPG occidental, qui est que nos actions, notre personnage, nos façons de jouer nous permettent de nous exprimer en tant que joueur. Les actions qu'on fait dans Undertale ont des conséquences, on façonne le monde qui nous entoure, c'est pour ça que Sans qui rappelle Toriel, ça fait mal. Mais notre personnage, lui, ne change pas. Sans raconte qu'un jour, la vieille dame lui a fait promettre que si un enfant passe par la porte, il le protégera à n'importe quel prix. Et là, Sans nous montre une facette de son personnage simplement inconnue auparavant, et qui casse toute l'image que l'on aurait pu se faire de lui. Il nous dit que si ça n'avait pas été pour cette promesse, on serait déjà mort. Génial, quel plaisir ! Undertale ne veut pas nous faire rentrer dans un rôle, puisque le rôle qui l'intéresse, c'est celui de joueur. C'est pour ça qu'il y a autant de blagues méta, et qu'il y a des moments comme ça, où le joueur est constamment ramené à sa condition de joueur. Comme notre personnage est une moule, on est les seuls à avoir des réactions. Et du coup, tous ces personnages s'adressent à nous. Mais du coup, le rôle qu'Undertale te fait jouer, c'est celui de joueur ? Oui, comme un JDR qui te ferait jouer un joueur de JDR. Undertale finit par être un RPG qui parle de RPG. Il te fait parler avec toi-même de la manière la plus directe possible. Il parle même simplement de jeux vidéo, puisque la façon qu'il a de faire se questionner le joueur, s'exprimer le joueur, le mettre mal à l'aise, c'est par des mécanismes de jeux vidéo, en faisant des blagues avec les shops, avec les personnages, et en tente au nom responsable si tu as tué les mobs ou les boss. Et le discours, c'est que la violence c'est pas bien ? Oui et non, je sais pas. Je sais même pas si Undertale a vraiment un discours. Mais en tout cas, il utilise clairement des spécificités du jeu vidéo. Y'a un mec qui en parlait sympa, mais un peu obsédé par les chiens. Et bah ce mec là, il dit qu'une des spécificités du jeu vidéo, c'est que le média est capable de te faire ressentir de la fierté ou des remords. Des sentiments qui n'existent pas vraiment dans d'autres médias, puisque la fierté ou des remords, c'est des sentiments que t'as envers tes propres actions. Et dans un jeu, c'est toi qui agis. C'est ça. Et Undertale ne joue quasiment que sur ces deux émotions, avec le simple fait de tuer ou ne pas tuer. Mais après, il se mouille pas tant que ça, en fait, il reste assez simple. Tuer, ça te fait te sentir mal, et ne pas tuer, ça te fait te sentir bien. Donc il reste assez plan-plan. Bah après, on l'a pas fini. Bon par contre, on avait déjà pas mangé ce qu'il y avait à l'apéro, donc on va vraiment remanger. Ah non non, dans le plan suivant, on est de retour dans le décor. Ah mais toi aussi, tu peux carrément te tépé en fait ! Après ces paroles absolument terrifiantes, Sans nous laisse en nous assurant qu'il était juste en train de blaguer. INOFFENSIVE ! Putain, on peut faire revenir des blagues d'autres scripts ? Risotto aux fines herbes et jus de papaye ! Bon, on peut visiter l'hôtel un petit peu. Il y a un couloir Osef, des gens Osef, et aussi... euh... Wendo. Bref, après s'être préparé au combat, on peut rentrer dans la dernière grosse zone du jeu, avant Asgore. Le corps. Bon, le corps de Undertale, c'est un peu comme le cœur du logo Undertale. C'est-à-dire que ça rajoute un petit truc, c'est sympa, c'est joli, y a des couleurs. Mais vous pouvez le retirer, en substance, ça change pas grand chose. Non mais vraiment, en plus des interactions chiantes avec Alphys, y a des monstres chiants et une énigme plutôt nulle. Vraiment, on s'emmerde fort. J'ai l'impression que le jeu devient un peu moins bien rythmé passé Waterfall. Mais tu peux pas dire ça mec, c'est le meilleur jeu de tous les temps selon le lecteur de IGN devant Zelda Ocarina of Time. Attends mec, c'est quand même dingue ! Mec, mais comment est-ce que tu peux dire ça sur un Bortel, le meilleur jeu du monde selon le lecteur de IGN devant Zelda Ocarina of Time ? Bref, à la fin de cette zone, on arrive une nouvelle fois en face de Mettaton, dans une pièce sombre et une mise en scène plutôt solennelle. Mettaton en a assez de nos petits jeux. Et il nous révèle qu'Alphys a tout orchestré avec lui en complice pour créer des situations de danger factices pour qu'elle puisse nous aider et avoir une bonne image auprès de nous. C'est pour ça que tout semblait un petit peu facile, un petit peu faux, un petit peu...mise en scène. Mais Mettaton en a marre, il veut un véritable show. Il bloque la porte, bloquant Alphys à l'extérieur, fait monter une grande plateforme et lance un combat. Sauf que ça change rien pour nous parce qu'il nous est toujours impossible de blesser le corps de métal de Mettaton. Ah non mais je sais pourquoi est-ce que le jeu est devenu un peu chiant depuis Outland. Ah ? Parce que c'est devenu beaucoup trop gay avec Alphys et son chiffre avec Undyne. Ah oui, c'est quoi la solution ? Bah...le rendre encore plus. Grâce aux indications d'Alphys, on active un très grand interrupteur au dos de Mettaton, ce qui provoque l'une des scènes les plus iconiques du jeu et transforme Mettaton en ceci. Oh yes ! Bien, maintenant que votre hétérosexualité est définitivement hors d'état de vous nuire, c'est l'heure de la bagarre. Bref, le combat est assez classique, il y a juste un compteur de spectateurs à côté que l'on peut faire monter avec différentes actions. Personnellement j'en ai rien à foutre, les deux zones précédentes m'ont donné le goût du sang, je vais lui défoncer sa jolie petite gueule. C'est sûr que le jeu a été beaucoup moins performant pour ce qui est de s'attacher à Alphys et Mettaton. À moins que vous soyez déjà attaché à ce genre de personnalité assez extra, à Mettaton vous allez un peu vous en battre les couilles, en tout cas à ce moment-là du jeu. C'est limite fait exprès, j'ai vraiment pas envie de me faire chier à trouver comment l'épargner, surtout qu'en plus son combat est plutôt dur. Tu tues quelqu'un parce que t'as pas beaucoup d'empathie pour lui toi. Mais non, on est dans un jeu vidéo, dans une histoire, je vais pas tuer des gens dans la vraie vie parce que je les aime pas. Non ! Le changement de forme de Mettaton nous permet de le frapper, donc en fait c'est une forme faite pour le show, pas vraiment pour le combat. Mais regardez, on peut lui dire ce qu'on aime bien chez lui comme un commentaire YouTube. Bon, bref, on finit ce combat. Putain, tu vises mal hein. Mettaton nous dit que c'était un bon show et qu'on est assez fort pour vaincre Asgore. Puis la porte s'ouvre et Alphys nous rejoint, horrifiée de voir Mettaton désactivée. Elle finit par dire tristement que tout va bien, elle pourra reconstruire un autre robot, laissant deviner que oui, on a bel et bien tué Mettaton. Le truc c'est qu'avec ce que nous dit Mettaton, on est plus vraiment sûr de ce qu'on a fait. Tout ce qui avait été créé avec Snowdin et Waterfall, ces deux dernières zones nous refont un petit peu douter. Vu qu'en fait, il nous a juste expliqué qu'Alphys nous avait utilisé pour son propre bien en nous mettant en danger beaucoup de fois. C'est quand même pas très sympa venant d'un ami. Bref, on poursuit notre route dans un long couloir suivi de près par Alphys cette fois. Celle-ci semble faussement heureuse pour nous. Elle nous dit qu'on va bientôt rencontrer Asgore et que c'est cool. Mais arrivée devant l'ascenseur pour la prochaine zone, elle fait tomber le masque. Elle nous rappelle qu'il ne faut pas qu'une âme humaine pour traverser la barrière. Il nous faut une âme humaine et une âme de monstres. Pour passer la barrière, il faudra forcément que l'on tue Asgore. Elle s'excuse et nous laisse, on prend donc l'ascenseur. Il est plutôt long cet ascenseur, non ? On arrive donc à la capitale des monstres, surprenamment très grise. On avance jusqu'à arriver à une vision assez particulière, alors qu'une musique très calme et nostalgique s'installe. On arrive devant une réplique quasi identique de la maison de Thoriel. Le jeu va alors une dernière fois nous servir une belle grosse tartine de lore, car les monstres vont nous raconter l'histoire de Asriel, le fils défunt du roi Asgore, et sa relation avec le premier humain à être tombé dans les souterrains. Mec, tu devrais y aller doucement, t'as fini le pot en 40 minutes ! J'en ai encore plein ! Un jour, un humain est tombé du mont Eboth et a été trouvé par Asriel, le fils du roi. Asgore et la reine l'ont recueilli en l'élevant comme leur propre enfant, et l'humain et le prince sont devenus comme frères et sœurs. Oh putain, il y a encore le miroir ! Salut, c'est moi ! Un jour, l'humain tomba très gravement malade, et en dernière volonté, il voulait revoir les fleurs de son village natal. Asriel est resté à son chevet jusqu'à sa mort, et quand il finit par décéder, Asriel absorba son âme, et il devint un être surpuissant, capable de franchir la barrière en emportant avec lui le cadavre de l'humain pour le déposer dans son village. Mais arrivé là-bas, les humains crurent qu'Asriel avait tué l'humain, et commencèrent à l'attaquer avec tout ce qu'ils avaient. Asriel ne répliqua pas une seule fois, et après avoir déposé l'humain, il retourna dans les souterrains et succomba à ses blessures dans les bras de ses parents. Sa poussière se répandit alors sur les fleurs jaunes de la salle du trône. Après cet horrible incident, les souterrains tombèrent dans un profond désespoir. Alors Asgore déclara la guerre aux humains et promit de tuer tous les humains qui tomberaient, pour prendre leurs âmes jusqu'à pouvoir détruire la barrière et se venger. La reine, horrifiée d'une telle décision, a quitté le château et n'a jamais été revue. Ha ! Je me demande qui c'est tiens ! C'est sûrement un abstable look ! Le moment lors se termine alors que tous les monstres qui ne savent pas que l'on est humain nous disent de nous réjouir. Ils vont enfin pouvoir sortir, enfin pouvoir être libres, ils ont hâte. Asgore va les sauver. Il y a une véritable force en ce moment. Même si l'histoire est assez simple, l'association de la mise en scène, de la musique et de ce qui est raconté est vraiment efficace. Toute l'idée d'Undertel jusqu'à ce moment là a été de vous faire remettre en question vos buts et vos actions. Votre but en tant que joueur, il est extrêmement mince. Comme je l'ai dit, le personnage est une moule. Pour un joueur, la surface, on s'en fout. Les monstres, eux, ont tous une personnalité, des envies, des buts qui sont ancrés et cohérents dans leur univers. Azriel avait l'air d'être un type bien et tous les monstres, même Mettaton ou Alphys, ont tous une personnalité et des buts qui sont compréhensibles. Moi, en tant que joueur, je n'existe dans Undertale qu'à travers la violence ou la non-violence que j'y perpétue. Tout indique que l'on n'a pas vraiment envie de se battre, de tuer Asgore, que ce n'est pas ce que l'on voudrait le plus, mais qu'on le fait quand même presque par automatisme, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Je n'existe pas vraiment à travers ces décisions, je veux juste voir la suite. Après que les monstres aient fini leur discours, on arrive enfin à ce qui semble être le château, un immense corridor vraiment joli s'étend. On retrouve Sans, pour l'un si ce n'est le dialogue le plus important du jeu. Sans est très sérieux, il nous dit qu'on est à la fin de notre voyage et qu'il va nous juger sur chacune de nos actions. Il révèle ainsi que l'XP, l'expérience gagnée au fil des combats, signifie en fait point d'exécution et que LV, que l'on pensait signifier love, ou simplement level, signifie en fait level of violence, donc niveau de violence. Les seuls points positifs du fait de tuer, les seules choses que l'on a gagnées, Sans nous les retire. Il nous met face aux véritables conséquences de nos actions. L'intelligence de ce passage, c'est qu'il fait vraiment un saut méta. On a déjà abordé le fait que le RPG Undertale ne fait en fait jouer aucun rôle au joueur. Il le laisse faire ses propres choix et le tient responsable. L'XP et le love étaient les seules choses qui semblaient en dehors de la diégèse. C'était seulement pour le joueur comme tout autre système de niveau. Une récompense concrète en contrepartie du fait que les personnages désapprouvaient la violence. En gros, il est possible que beaucoup de joueurs aient tué quelques monstres pour quand même gagner quelques niveaux et mieux affronter les boss. Parce que quand vous ne tuez personne, vous n'avez que 20 points de vie, ce qui est un peu chaud. Mais là, Undertale retire ce marché. Il refuse tout positif tiré de la violence. Et le choc et l'intelligence de ce moment, c'est qu'il le fait avec une mécanique de jeu acquise dans Undertale, mais aussi dans n'importe quel RPG, le système de niveau. Le joueur ressent en fait déçu, dépité. Toute la violence qu'il a perpétuée depuis Toriel ne sert en fait à rien. Et c'est d'ailleurs encore plus souligné juste après. Asgore ne va pas se révéler être un roi sanguinaire. Dès qu'il nous voit, il est gentil, avenant, et on sent immédiatement qu'il n'a aucune envie de tuer des enfants. Ça le détruit de le faire et il le fait simplement pour honorer la promesse à son peuple, par obligation. Mais il s'est rendu compte que même s'il parvient à détruire la barrière et donc sauver son peuple, ses mains seront toujours tachées de sang. Toute la violence qu'il s'est convaincu lui-même de faire pour une bonne raison, garder de la puissance, des niveaux pour sauver son peuple, et bien cette violence reste de la violence. Une violence horrible, du meurtre. Sa bonne raison n'a en fait plus aucun sens par rapport à la réalité de ce qu'il a fait. Asgore à ce moment-là du jeu devient un reflet du joueur, pas du personnage que l'on contrôle, qui n'a toujours aucune émotion, mais directement du joueur. Tout ça parce qu'une mécanique de RPG a été cette fois prise au premier degré. Et c'est très stylé, et surtout impossible à faire hors d'un jeu vidéo. Même si le discours sur la violence, bah il est un petit peu basique. Toute la violence qu'il a perpétuée depuis Toriel ne sert en fait à rien. Ouais donc c'est vraiment la violence c'est pas bien, salut Gandhi et bisous quoi. Bah a priori oui, mais enfin faudra développer un petit peu plus. Mais sans faire un discours si clair c'est sûr qu'il vous fait prendre conscience de toutes les conséquences de vos actions. Bref, Sens nous demande en fait de nous questionner, de regarder en nous, et de nous demander si on a fait les bons choix. Evidemment on ne lui répond pas directement, et il finit par dire que ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important c'est qu'on ait été honnête avec soi-même. Après ça, il disparaît. Hmm, c'est bizarre. Undertale ça parle de jeux vidéo, pourquoi est-ce que je devrais être honnête avec moi-même ? Ça sent la mer. Après ça, il disparaît. On continue vers un grand couloir qui mène soit à une rangée de cercueils, certainement ceux des autres humains, y'en a même un entr'ouvert pour nous, soit vers la salle du trône entourée de fleurs où nous retrouve Asgore. D'abord choqué de nous voir, il s'adoucit et commence à nous parler gentiment. Asgore est triste de nous voir, il pensait pas que ça arriverait si vite, et il nous demande de le suivre si on est prêt. Il essaye de nous rassurer en nous disant que ce sera comme une visite chez le dentiste. Vous pouvez me laisser sortir ? J'en sais rien, moi je suis dentiste. Il nous amène jusqu'à la barrière, on redit encore une fois qu'on est prêt, ça fait trois fois, je suis vraiment super prêt là. Prenez ça dans votre gueule tous ces bâtards qui annoncent votre projet en disant que vous êtes pas prêt, moi tout le monde était prêt pour ce script, je vais pleurer. Le combat commence sur une très belle musique. Asgore est silencieux, solennel, il nous dit que c'était agréable de nous connaître. Au revoir, c'est l'heure de la bagarre. Générique Bon, vu qu'on peut pas épargner, il se passe pas grand chose. Asgore reste silencieux et la tête baissée pendant toute la durée du combat, et nos attaques nous permettent de baisser sa vie petit à petit jusqu'à ce qu'à la manière de Toriel, une bonne partie de ce qui lui restait descende d'un coup. Mais il ne meurt pas, on l'a juste trop affaibli. Il se retrouve à genoux, il avoue qu'il est fatigué, qu'il n'a jamais eu envie de tuer ses enfants et de faire la guerre à l'humanité, qu'il voulait juste redonner de l'espoir à son peuple. La culpabilité l'écrase, il aimerait revoir sa femme, il aimerait revoir son fils. On a alors le choix entre le tuer ou bien l'épargner grâce au tout nouveau panneau Merci Réparer. C'est drôle comme ce combat est presque l'exact inverse du combat contre Flowey au début. Flowey est un personnage a priori sympathique qui veut en fait vous tuer, et Asgore est un personnage qui veut vous tuer mais qui est en fait sympathique. Ils sont presque liés, la phrase la plus importante de Flowey c'est que ce monde s'est tué ou être tué, et Asgore obéit à ces règles depuis qu'il a décidé de tuer les enfants. En fait, peu importe leurs volontés et leurs valeurs, tous les personnages du jeu quelque part suivent cette règle. Tous les mobs nous attaquent, tous les monstres veulent nous capturer, c'est toujours de leur point de vue tuer ou être tué. Ce que nous propose le jeu en nous permettant d'épargner, et notamment là maintenant, c'est de contredire Flowey, de lui dire non, de ne pas tuer et de ne pas être tué. Concrètement, tuer Asgore vous permet de passer la barrière et de retrouver le monde des humains. Sauf que je le connais pas le monde des humains, alors que le monde des monstres je commence à le connaître très bien. J'avoue Arcade, cessons toute la violence et retrouvons nos amis les monstres. J'en ai quand même tué un bon paquet. J'avoue Arcade, cessons toute la violence et retrouvons notre ami la prison. Bref, on épargne Asgore, celui-ci est surpris, touché, ému. Il nous promet qu'il va s'occuper de nous et qu'il nous élèvera avec sa femme comme son propre enfant, que tout ira bien, que tout s'arrangera. Asgore est alors soudainement entouré de pétades de l'amitié qui s'écrasent sur lui, le réduisent en cendres avant qu'un dernier détruise son âme persistante, caractéristique d'un monstre très puissant. Vous n'avez même pas le temps de chialer votre grande race avant que Flowey apparaisse et vous rappelle sa philosophie en absorbant les 6 âmes présentes. L'écran devient blanc, on revient alors à l'écran titre un peu modifié, tout se glitch et le jeu s'arrête. Bon là on est sur Switch, du coup c'est beaucoup moins violent, mais sur PC, la plateforme de base du jeu, bah le jeu se ferme et vous êtes obligés de le relancer. Bref, on relance le jeu pour découvrir que tout est très corrompu et que notre sauvegarde semble avoir été remplacée. Quand on la lance, on se retrouve dans un grand espace noir avec une petite étoile de détermination, et quand on tente de sauvegarder, la grande barre de dialogue change et nous dit que notre fichier est effacé. Puis ça se casse. Bref, un Flowey beaucoup plus gros et avec des sortes d'interférences de TV se cache derrière, et recommence son flow d'insultes et de menaces. Flowey est en fait devenu surpuissant en avalant les 6 âmes, et il compte bien détruire le monde entier avec tout ça. C'est là qu'on apprend que Flowey n'est en fait pas d'âme de base, et il lui faut donc une 7ème âme pour passer la barrière et faire ce qu'il veut faire. Maintenant qu'il peut modifier nos sauvegardes, tout est très simple, et affirme qu'il pourra nous tuer encore et encore, mais nous on va pas le laisser faire d'accord ? Parce que ça va d'être une fleur meurtrière, mais nous on va pas laisser fleurir les meurtriers hein ? Monc-moi ce que t'as dans le PC l'espèce de... espèce de... moi je te défonce moi ! Appelle-moi le jardinier, appelle-moi le râteau, la tondeuse, le sécateur, la petite fille qui va te sortir les pétales pour savoir si Mathéo de la 3ème classe de CM1 de l'école primaire Jean-Dormesson à Agnès-sur-Seine a bon gros crush sur elle. Et si ça va bien filer d'où cette histoire pour faire fermer son caca à mamie au dîner de dimanche quand elle demandera avec sa vieille voix de Oh Nathalie, alors avec les garçons, parce que c'est ça l'amour, c'est ça la beauté, c'est ça la vie, c'est ça vivre, c'est ça effectivement, nous on dépasse le Covid parce que nous c'est ni... Bon d'accord on doit se battre contre un truc qui ressemble à Nathalie 3D, mais rassurez-vous au moins il n'est pas ministre de l'intérieur ! Bon on va pas y passer des heures, le combat est en fait un des plus scriptés du jeu. Flowey va commencer par vous démonter plein de fois, mais au fur et à mesure que vous ralliez des âmes humaines à votre cause, le jeu devient de plus en plus permissif et vous mettez de plus en plus de gros dégâts à Flowey. En gros, plus vous récupérez de détermination, plus vous êtes capable de continuer de vivre. Mais après que Flowey commence à vous troller en vous faisant croire que vous l'avez battu, bah il n'arrive pas à nous tuer. On a trop de détermination, par conséquent il surchauffe, il n'a plus le contrôle des âmes, il perd tout, s'effondre, et alors on se retrouve face à lui, avec le même choix qu'Azgore. Doit-on tuer Flowey ou doit-on l'épargner ? Attends, mais le jeu ne parle pas de jeu vidéo ? Quoi ? Le jeu ne parle même pas vraiment de RPG, enfin si, mais pas comme ça. On a fait une heure de rien là ? Non, enfin soyons clairs, le jeu est effectivement très inventif et très varié dans sa manière d'utiliser le média jeu vidéo. Vaillant on pourrait même en faire un podcast ! Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans Fin du script, l'émission qui va au bout des scénarios. Moi, c'est Samuel, je suis avec Manoa. Salut ! Et je suis aussi avec Gavroche. Hello ! Bon alors, Undertale, on parle quand même d'un jeu assez méta, qui avec ses nombreuses blagues et ses nombreux jeux sur comment est-ce que le jeu est fait, oblige un petit peu le joueur à se poser des questions, à se poser des questions sur sa place de joueur. Ce qui fait que Undertale, c'est quand même un peu RPG entre les genres de RPG, un petit peu entre occidentales, orientales, japonais. Oui, effectivement, et ça on le voyait depuis le début d'ailleurs, parce qu'il crée un univers précis et linéaire, un petit peu linéaire, et des personnages différents et définis, tout en laissant un certain degré de liberté, de détermination au joueur pour qu'il puisse se définir lui-même, justement. Et oui, voilà, mais il ne peut le faire qu'à travers la violence ou la non-violence. Mais voilà, effectivement, c'est quand même pas un jeu très très libre, c'est-à-dire que c'est quand même un jeu où Toby Fox nous manipule énormément, nous influence dans nos décisions. Et puis, ce qui est assez curieux, c'est qu'il nous accuse de ces décisions que l'on prend. Il nous oblige à assumer les responsabilités des décisions qui nous fait prendre des conséquences qui sont bonnes ou mauvaises, d'ailleurs. C'est-à-dire que négativement comme positivement, l'important, que ce soit avec les personnages de Toriel, Papyrus, etc., l'important, c'est-à-dire que nos actions ont des conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en fait, elles ont des conséquences, et c'est ça qui est important. Oui, eh bien, c'est ça, tout le truc de Flowey, qui est le méchant d'Undertale, c'est que pour lui, les gens et les actions qu'ils font n'ont aucune conséquence. C'est vraiment un gros fils de pute, il faut se le dire. Alors oui, effectivement, Flowey, c'est un bon méchant dans ce sens-là où pour lui, rien n'a de conséquences. Le monde reste toujours pareil. C'est surtout une question de survie, une affaire de survie. Et surtout, pour lui, les gens ne changent pas. Donc, pour lui, qu'on sauve ou qu'on tue Toriel, ça ne change rien puisqu'on reste toujours un meurtrier dans le fond. Ce qui est très intéressant avec cette idée, c'est que c'est cohérent avec le fait que ce soit un personnage de jeu vidéo. C'est-à-dire que Flowey, pour Flowey, de son point de vue, tout est déterminé, tout est déjà écrit. Et c'est pour ça que cette idée de détermination est très, très intéressante et vraiment très profonde, puisque le pouvoir du joueur en soi, c'est de pouvoir choisir, c'est de pouvoir déterminer, déterminer les autres, déterminer son monde et se déterminer soi-même à travers ses décisions. C'est pour ça qu'en fait, c'est que les humains dans Undertale qui ont le pouvoir de la détermination, parce que les humains, c'est les joueurs. C'est pour ça qu'il n'y a aucun autre humain dans le jeu. C'est ça, oui. Exactement. Et je spoil un peu, mais en fait, ça devient vraiment encore plus deep quand on apprend que Flowey, il avait aussi avant le pouvoir de la détermination. Parce que dans le jeu, en fait, la détermination, ça ne sert qu'à sauvegarder et à ne pas mourir. C'est-à-dire que c'est vraiment la capacité qui te met le plus au-dessus des conséquences de tes actions. Quoi que tu fasses, tu pourras relancer une sauvegarde et ne pas mourir. Et c'est justement ce qu'un d'Hortel, c'est ce qui retourne, c'est ce qui ne te laisse pas faire. C'est-à-dire qu'il te dit non, non, je me souviendrai de ce que tu as fait. Et notamment, c'est par Flowey qui se souvient de ce que tu as fait et qui continue de te mettre tes conséquences dans la gueule. Et oui, et encore une fois, c'est bel et bien un truc qui est propre aux médias du vidéoludisme. Donc voilà, c'est-à-dire que la vraie force du jeu, ce dont le jeu arrive à parler, c'est cette utilisation très fine du jeu vidéo et de ses codes qui lui permettent d'être assez malin, de jouer un petit peu avec le joueur. C'est assez intéressant qu'il arrive à ce moment-là, au début des années 2010, avant le retour en force des RPG japonais. C'est l'un des premiers qui réussit avec beaucoup de succès à mélanger un petit peu les genres, à amener le RPG à peut-être faire... Voilà, cette fameuse mélange dont on parlait tout à l'heure entre tradition et modernité, qui nous mène un petit peu ce RPG à nous poser des questions, à nous pousser dans la bonne direction, voilà, c'est ça. Sauf que tout le monde sait ça. Mais mec, arrête pas, c'était pas mal. C'est évident que le jeu est méta, et qu'il se moque des RPG et qu'il est un petit peu au milieu des genres, puisque c'est un RPG occidental réalisé par un gros weeb. Mais c'est des outils ! Il s'en sert clairement pour dire quelque chose derrière tout ça, il ne créait pas que du discours sur du jeu vidéo. Bah pourquoi ? Les choses qui parlent de choses n'ont pas besoin de parler de tant de choses que ça pour être intéressantes. Oui ? Le propos d'Undertel a touché au-delà de cette idée précise, il a un message plus large. Bien sûr, il utilise avec beaucoup d'habileté le jeu vidéo pour transmettre et développer son message, mais son message en soi, ce sur quoi il parle, il est plus profond que ça. Mais il faudrait tout reprendre depuis le début. Bah ok. Comment ça ? Bah on le fait mec ! Go ! Zou ! Depuis le début ! Non mais on est déjà là depuis une heure, on va pas tout refaire depuis le début maintenant, surtout qu'on n'a pas fini, bon on le tue ou pas Flowey ? Bah je sais pas, on a qu'à demander à la jauge de sus. Elle convulse là sur le sol. Bonbon l'épargne ! Mais en voulant l'épargne, Flowey tente de nous persuader de le tuer. Il dit qu'il n'a tiré aucune leçon de tout ça, qu'il reviendra et tentera de recommencer, que ça ne sert à rien qu'on verra tous nos amis mourir. Mais en insistant assez, il devient perplexe. Il ne comprend simplement pas comment on peut être gentil avec lui. Confus, il finit par fuir. Maintenant seul, on peut maintenant traverser la barrière et sortir des souterrains. Après les crédits... On reçoit un appel de Sans. Ce sacré Sans qui voulait nous tuer. Il appelle pour donner quelques nouvelles, en espérant que l'on soit rentré sain et sauf. Après que Asgore soit décédé, Undyne a pris sa place et a commencé à être bien raciste sur les humains. Elle veut comme Asgore à nouveau récupérer 7 âmes humaines et faire la guerre contre l'humanité. Sans nous dit aussi qu'il n'a plus aucune nouvelle de la vieille dame derrière la porte. Puis il passe le téléphone à Papyrus qui, fidèle à lui-même, dit des conneries en étant adorable. Il raccroche et c'est la fin d'Undertale. Enfin non, pas tout à fait. Flouy apparaît à l'écran et nous parle directement à nous, aux joueurs. Il nous dit que l'on peut faire mieux, que l'on peut faire les bons choix, que l'on peut avoir une happy ending, en recommençant depuis le début et en ne tuant personne. Il veut qu'on lui prouve que l'on est assez fort pour survivre et pour le faire. Bon, Toby Fox ne prend même plus la peine de le cacher, le jeu est clairement pensé pour que vous faisiez une première run en tuant des gens, pour que vous ayez envie d'en faire une deuxième sans tuer personne. Le jeu, certes, utilise beaucoup d'aspects du jeu vidéo méta pour raconter son histoire, notamment par exemple le fait de devoir relancer une partie, mais il reste en fait assez linéaire. Enfin, tout ça, surtout pour que vous vous posiez la question, qu'est-ce qui se passerait si je tuais personne ? C'est quoi cette boîte ? C'est un fil rouge. Mais touche pas, ça fait peur à Arcade. What, c'est quoi cette boîte ? Je sais pas, c'est un truc, tu m'as dit que ce serait utile. Je t'ai dit ça ? Oui, d'ailleurs, c'était il y a pas longtemps. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Arcade. Aujourd'hui, vous êtes en train de regarder un épisode de script. C'est incroyable, super, vous avez fait le bon choix. N'hésitez pas également à aller sur Twitch et offrir un tas de subs et bien sûr, un tas d'abonnements. Bien entendu, c'était le message de votre partenaire commercial. Les bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501